... Tu connais ce grand bâtiment tout rond ? Oui, c'est à Paris, le Palais d'Iéna. C'est ça ! Eh bien, c'est le siège du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Ah oui, je le connais de nom. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement ? C'est la 3e Assemblée de la République, après l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ensemble forment le pouvoir législatif. Le CESE, lui, est une assemblée consultative. Il conseille le gouvernement et le Parlement sur l'élaboration des lois et les orientations des politiques publiques. Mais qui sont ces membres ? On ne vote pas pour eux, il me semble. Non, ces membres sont désignés. Ils représentent la société civile, ce sont des femmes et des hommes de terrain. C'est-à-dire ? Ils sont désignés par les organisations dont sont membres les Françaises et les Français. Syndicats de salariés, de chefs d'entreprise, d'agriculteurs, d'artisans. Par des représentants de l'économie solidaire, des associations mutualistes, familiales, étudiantes, environnementales, humanitaires. Le CESE, c'est par exemple la seule assemblée constitutionnelle dans laquelle les organisations de jeunesse ont une place. Un genre de France en miniature, en fait. Exactement. Et tous ces membres dialoguent et échangent entre eux dans des formations de travail. C'est un peu le seul endroit où un chasseur peut discuter avec un défenseur des oiseaux. Ça doit être animé, les débats. Ah, sans doute. Et encore un point intéressant, c'est l'assemblée la plus paritaire. Il y a presque autant de conseillères que de conseillers. D'accord. Mais quel est son rôle concret ? Au-delà de son rôle de conseil, le CESE permet de favoriser le dialogue entre toutes les catégories socioprofessionnelles pour qu'elles aillent dans le sens de l'intérêt général. Grâce à lui, on sait jusqu'où les Français sont prêts à aller sur une réforme. Il contribue aussi à évaluer les politiques publiques. Et enfin, il collabore avec ses homologues au niveau territorial et international. Ok. Et tout ça pour améliorer l'économie, la vie quotidienne et protéger l'environnement. Ça me semble assez abstrait quand même. Mais détrompe-toi. Le CESE est un laboratoire d'idées qui a des conséquences directes sur notre vie de tous les jours. C'est un outil de la réforme et du changement, au service de ceux qui décident ou légifèrent, et du coup, au service de tout le monde. T'as des exemples ? Eh bien sûr ! La garantie locative universelle pour les jeunes, par exemple, qui permet au moins de 30 ans d'accéder plus facilement à la location d'un logement. C'est grâce au CESE. Et la loi de transition énergétique qui vise à lutter plus efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'appuie sur les recommandations du CESE. Le CESE a aussi été à l'origine de la création du RMI en 1988, entre autres. Ah, là ça me parle davantage. Et qui décide sur quoi il travaille ? Le Conseil est saisi par le gouvernement et le Parlement. Il peut aussi s'autosaisir d'un sujet qui mérite, selon lui, la réflexion de la société civile. D'ailleurs, le CESE associe régulièrement les citoyens à l'élaboration de ses travaux via des consultations. Et enfin, si tu présentes une pétition avec 500 000 signataires sur une question économique, sociale ou environnementale, tu peux aussi le saisir. Donc moi, simple citoyen, je peux demander au CESE de plancher sur un sujet qui me tient à cœur. Mais j'ai plein d'idées ! Si vous voulez bien, on va regagner votre place pour qu'on puisse démarrer cette plénière. Avant de commencer, je voudrais saluer la présence d'un numéro 1 qui n'a pas l'habitude de siéger ici, mais qui vient à la restitution de cette résolution. C'est Cyril Chabagné de la CFTC qui a tenu à assister. Je ne vois pas d'autre numéro 1, peut-être, qui m'échappent, non présents, non conseillers du CESE, quoi, j'entends. Donc merci d'assister à cette plénière. Alors, en tout premier lieu, je voudrais saluer, et c'est important de le dire, la réussite de la Convention citoyenne pour le climat sur une idée, entre autres, du CESE. organisée au CESE et par le CESE. La réussite médiatique est incontestable et elle nous a permis de mettre le CESE en pleine lumière. C'est une réussite institutionnelle, démocratique. Il s'agissait aussi d'un pari. Il s'agissait de la première Convention citoyenne pour notre pays. Et c'est une réussite. Alors, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement et très fortement les membres du comité de gouvernance et les membres du CESE au comité de gouvernance qui ont beaucoup, beaucoup oeuvré pour la réussite de cette Convention. Je vais citer Jean Jouzel, Marie-Claire Martel, Dominique Gillier, Catherine Dissocol, Jean Grosset, Anne-Marie Ducroux. Et j'aimerais saluer encore plus fortement l'engagement total qu'a eu Julien Bancher en tant que rapporteur général pour la réussite de cette Convention. Je crois qu'on peut évidemment tous les applaudir et vous applaudir. Je voudrais aussi remercier les agents du Conseil qui ont tout fait pour que les citoyens puissent se sentir chez eux. Et c'est important. De la même façon, les membres de mon cabinet, bien sûr animés par Vincent, qui ont accompagné dans l'ombre la Convention et bien sûr Julien Blanchet au quotidien. Cela a été... Vous pouvez applaudir évidemment les agents. C'est très bien. Avec Luc, bien sûr, qui a su, avec toute son administration, faire en sorte que ce soit une réussite. Cela a été un travail de titan, vous le savez. Les membres de la gouvernance ont compté entre 700 et 800 heures de travail pour cette Convention. Vous imaginez donc l'exercice. Et là, je ne parle pas des heures qu'a consacrées Julien. Cette Convention était un succès parce que c'était un objectif majeur pour le CESE, pour la voie de la réforme. En effet, cela nous permet d'incarner cette réforme, de nous inscrire dans le débat public. Et nous avons eu raison de nous être battus pour que cela se passe au CESE, par le CESE et avec le CESE. Le CESE, à travers la Convention, a attiré une lumière qu'il n'avait pas attirée depuis longtemps. En effet, nous avons eu la visite du président de la République, du Premier ministre, de nombreux ministres, des parlementaires, experts, mais aussi beaucoup de journalistes. Je sais que c'est un parcours qui a été difficile pour les membres du comité de gouvernance, représentant le CESE. Et donc, voilà, en tout cas, cet aboutissement est un aboutissement, je crois, qui était nécessaire pour nous. Et nous devons tous nous réjouir de cette réussite. Alors, dans quelques minutes, Julien vous en fera une restitution, bien sûr, plus complète. Mais la Convention n'est pas non plus terminée. Le 29 juin, le président de la République va recevoir donc les citoyens et leur répondre, pour savoir quelle préconisation il va prendre en compte, quel choix il va opérer. Bien évidemment, nous devons nous engager derrière pour suivre, évidemment, les préconisations de cette Convention, derrière les citoyens, puisque les citoyens eux-mêmes, à travers l'association qu'ils ont créée, qui regroupe à l'heure actuelle plus de 120 membres sur les 150 ou 140, ont choisi de se domicilier ici au CESE. Et je dois avouer que c'est là encore un succès politique. Il nous reste donc beaucoup de choses à faire, notamment à faire vivre cette Convention au Conseil, et qu'elle serve pour notre réforme, qui doit confirmer le fait que le CESE est la charge du recueil de la participation citoyenne. Un point sur la réforme. Le texte du projet de réforme ne semble pas encore complètement stabilisé. Le texte sur la prorogation de notre mandat, pour sa part, devrait être étudié au Parlement, donc en session extraordinaire, en juillet, cet été donc. Et la loi organique, normalement, à la rentrée en septembre. Je pense que nous en saurons plus dans quelques jours. Les deux textes sont aujourd'hui au Conseil d'État. Depuis, par contre, la mi-mai, tous les 15 jours, je vous fais parvenir aussi un dossier d'actualité. Je fais parvenir un dossier d'actualité au président de la République. C'est donc les remontées de nos groupes, de nos organisations, représentées au CESE. Nous faisons remonter un dossier complet avec une note d'introduction rassemblant les points transversaux que nous constatons. Je voudrais saluer vraiment la réussite de cette opération, de cette démarche. Elle correspond tout à fait à notre mission d'éclairage des pouvoirs publics. J'ai demandé, d'ailleurs, au programme du bureau, présidé par Michel Chassant, de réfléchir à sa pérennisation, peut-être en espaçant, bien sûr, la remontée des organisations. Mais il me paraît important de poursuivre cette démarche, tant elle est aujourd'hui saluée et reconnue par tous ceux à qui on la destine. Cette quatrième note relève des points qui peuvent nous préoccuper et que je désire partager peut-être avec vous très rapidement. des préoccupations sur une confiance globale qui s'érode, une relation au collectif qui se rétraque, une forte augmentation de l'inquiétude sur l'emploi et sur la situation économique. Nous ferons face aux crises qui s'annoncent grâce aux collectifs, aux dialogues sociaux notamment, afin de recréer la confiance, conditions indispensables pour que tous ensemble nous surmontions ces crises qui, n'en doutons pas, seront hélas, je le crois, fortes. La prochaine édition, c'est le 7 juillet. Alors j'attends des organisations et des groupes, évidemment, une vraie mobilisation pour qu'ils nous remontent leurs notes d'actualité dans le plus grand nombre possible. Elles seront adressées sans doute quelques jours avant l'intervention du président de la République. Le 3 juin dernier, le président de la République m'a adressé un courrier, vous le savez, ainsi qu'aux deux présidents des chambres parlementaires, afin qu'après avoir mené, je le cite, les consultations les plus larges pour déterminer et préciser les priorités essentielles qui, dans ce moment, font consensus et qui émergent au premier rang des préoccupations de nos compatriotes. Donc il saisit d'une certaine manière le conseil. Le groupe programme, présidé par Michel Chassant, a été chargé par le bureau de répondre à la lettre du président de la République, à laquelle on doit évidemment s'adresser vers lui vers le 3 juillet. Les membres du bureau ont reçu le projet, et donc les groupes vont pouvoir l'amender. Dans le même temps, les sections participent par le biais d'établissements de fiches qui seront jointes à la réponse. C'est donc tout le CESE qui est concerné par la réponse et apporte sa pierre. Par ailleurs, une telle réponse n'est prévue par aucun texte, et de ce fait, elle ne peut être votée. En revanche, comme je le disais, elle doit être partagée et portée par tous, et c'est tout le CESE qui doit s'y retrouver. Nous pourrons consacrer un moment de présentation et d'échange à notre plénière du 7 juillet. Cette lettre est donc importante. Elle est importante pour deux raisons. Au vu des crises tout d'abord de notre pays, les crises qu'il traverse, auxquelles nous devons essayer d'apporter des réponses. Sur le plan institutionnel, car c'est la première fois qu'un président de la République sollicite directement le président du CESE et à travers lui le CESE. Notre réponse doit donc être à la hauteur, collective, commune, doit être singulière au sens de notre mission, c'est-à-dire éclairer les pouvoirs publics, comme, évidemment, doit le faire toujours le CESE. Cette lettre, je tiens à ce qu'elle soit remise, évidemment, au président de la République en temps et en heure, après avoir, bien sûr, reçu l'aval du bureau, indispensable selon ma conception. J'ai donc demandé au groupe Programme de rassembler tous les éléments pour contribuer aux possibles solutions et actions à mettre en œuvre pour relever les défis de la sortie de crise et de l'après-crise. Alors, pour y répondre, les CESE à mobiliser ses forces pour produire un avis collectif qui prendra en compte, évidemment, le travail engagé par les formations de travail, et en particulier dans le cadre de cette résolution qui va vous être présentée maintenant, le travail sur le RAEF, qui sera présenté le 9 juillet, l'avis en cours très important sur l'hôpital, les notes d'actualité remontant des organisations, les points de vigilance qu'elles permettent de repérer, l'avis fracture et transition, ainsi que génération nouvelle. Mais cette demande s'inscrit, et vous le savez, dans une perspective encore plus large, qui est celle de la réforme et de la mission nouvelle qui doit être confiée au CESE, celle d'organiser la consultation du public de la façon la plus large possible. En tout cas, c'était la demande du président de la République dans la lettre qu'il nous a adressée. C'est pourquoi nous avons considéré qu'il était important pour construire d'ailleurs cette réponse au président de la République de prendre aussi en considération les conclusions du Grand Débat national, bien évidemment la Convention citoyenne pour le climat, et aussi prendre en compte les contributions des différentes plateformes qui ont émergé pendant la période de confinement, et nous devons donc garder à l'esprit que nous devrons toujours incarner ce lieu du débat public, objet de notre réforme. Je vous rappelle que devant les présidents des assemblées parlementaires et devant le Premier ministre, le président de la République a missionné le CESE justement pour effectuer la synthèse des remontées des différentes plateformes qui ont proposé aux Français de s'exprimer durant le confinement sur le monde de demain. Aussi, nous auditionnerons ces plateformes, et ce pour répondre à l'objectif d'effectuer la consultation la plus large possible qui nous est confiée. Ces premières auditions auront lieu donc le mardi 30 juin à 14h30. Cette demi-journée de travail se tiendra en présentiel et en zoom afin de permettre aux membres du bureau, aux présidentes et présidents de section, et ainsi qu'aux présidents et présidents de groupe, s'ils le désirent, dans la mesure de possible, de suivre ces auditions. Nous allons faire partir les invitations dès cet après-midi. Ces auditions vont donc permettre au CESE de poursuivre sa démarche d'ouverture vers les citoyens, de le faire savoir, et surtout d'incarner, et toujours, le lieu du débat public, et d'éviter d'autres tentatives de démocratie directe qu'elle ne voit le jour en prise directe avec les lobbies divers et variés. Par ailleurs, nous lançons une seconde étape avec la DITP, la Délégation interministérielle à la transformation publique, qui est celle de la véritable synthèse de tout ce qui est remonté de ces plateformes, que je porterai bien sûr à la connaissance du président de la République qui souhaite en avoir un retour. L'épidémie en France métropolitaine donc s'éloigne, et nous devons rester bien sûr toujours vigilants. Il est indispensable, malgré la réussite de notre travail à distance, de reprendre une part de nos réunions au Conseil. Avant l'été, c'est essentiel. Alors, comme vous le savez, avant même que le confinement ne soit décrété, j'avais sollicité un comité que nous nous avions baptisé Covid-19, de façon à prendre les mesures du mieux possible afin de protéger agents et conseillers. Je tiens évidemment à les en remercier. Ils ont fait un travail formidable et nous permettent à chaque fois de proposer des mesures adaptées pour sortir progressivement de ce déconfinement et de nous retrouver physiquement, si possible, le plus rapidement possible dans ces murs. Alors, dans ce schéma d'évolution, un certain nombre de propositions ont été acceptés par le bureau ce matin, il est proposé que trois sections volontaires pourraient tenir leurs réunions en mix Zoom-présentiel de façon à pouvoir évaluer le dispositif. Qu'un bureau sur deux à partir du 30 juin se tiendra en présentiel et Zoom, il semble indispensable aussi de recommencer à tenir des séances plénières physiquement. Il faut avoir à l'esprit que les deux autres assemblées, Sénat et Assemblée nationale, aujourd'hui le font. Alors, si les distanciations physiques ne peuvent être respectées, le point du match sera bien sûr obligatoire, comme dans les autres assemblées, et donc seront en présentiel les plénières du 7, 8 et 9 juillet. Donc, voilà, ça me permettra de donner une image d'un conseil qui reste au diapason. Par ailleurs, il est recommandé de tenir à distance sur Zoom les petites réunions qui réduit évidemment les déplacements des membres de manière trop récurrente sur Paris. Les mesures de distanciation physique bien sûr devront continuer à être respectées. Elles sont bien sûr amenées à évoluer très rapidement et prochainement. Par ailleurs, je vais tenir jeudi prochain après-midi une vidéoconférence avec Lucas Jaillet, président du 16 européen et d'autres 16 de pays européens. Cette réunion sera avant tout l'occasion de préparer la réunion en présentiel à Paris les 9 et 10 septembre sur la démocratie participative avec l'ensemble des conseils européens tout en faisant un point bien sûr des 16 européens dans la crise actuelle et sur le plan de relance. Donc une forte actualité, une belle occasion de confronter nos expériences. C'est une visibilité supplémentaire pour le CESE. Sachez aussi que la mandature du 16 européen s'achève le 20 septembre prochain. Pour ma part, je ne peux que regretter que le président du CESE ne soit pas associé évidemment à ses nominations. On aurait pu peut-être apporter un éclairage. J'ai pris connaissance de ces 10 de manière informelle la semaine dernière une fois arrêté à Matignon. Notre délégation sera renouvelée à 60%. Seul le groupe des travailleurs se maintient avec 6 sortants sur 8 reconduites tandis que les 2 autres groupes ne conservent que 2 sortants sur 8 chacun. La réunion de Paris début septembre sera aussi l'occasion d'inviter tous les sortants pour les remercier de tout le travail qu'on a pu accomplir avec eux. C'était un travail évidemment extrêmement important de rapprochement entre le 16 européen et le 16 français. Demain après-midi, celle consacrée à la prévention du chômage est une journée particulière pour la présentation d'une saisine particulière parce que c'est une saisine du Sénat et cela nous vaudra la visite du président du Sénat Gérard Larcher autre première. Donc vous voyez qu'on est vraiment beaucoup dans l'actualité. Au cours de la réunion de ce matin, le bureau a validé un certain nombre de points. A la demande de la présidente de la section des activités économiques, le bureau a accepté la transmission du projet d'avis à l'Assemblée plénière intitulé Avis du CESE sur la programmation budgétaire du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Ce projet d'avis sera examiné lors de la séance plénière de demain, mercredi 24 juin et à la demande du président de la délégation à l'Outre-mer, le bureau a accepté la transmission de l'étude à l'Assemblée plénière intitulée Pouvoir d'achat et cohésion sociale outre-mer, fractures et opportunités. Cette étude sera présentée lors de la séance plénière du mercredi 14 octobre 2020. Demain après-midi, nous aurons donc, je vous l'ai dit, l'avis prévention du chômage de longue durée dans une perspective d'action territoriale. Donc, avec évidemment la visite de Gérard Larcher, je n'y reviens pas. Et pour aujourd'hui, nous aurons évidemment la présentation de notre résolution. Mais avant, je vais laisser pour quelques minutes la parole à Julien qui va nous faire un retour de la Convention citoyenne pour le climat. Julien, oui, tu prends la parole directement de ta place, je pense que c'est mieux. Tu veux venir là ? Je crois que c'est le mieux. Ah, c'est là-bas. D'accord, OK, très bien. Bon, je vais suivre les directives. Pas de problème. Pas de problème. Bonjour à toutes et tous. J'ai essayé de ne pas être rond. Et à l'occasion, je reviendrai vers vous prochainement pour, avec un peu plus de recul, construire un bilan un peu plus construit pour le coup et qui pourra évidemment nourrir aussi les réflexions du Grex qui contribuera à ce bilan. Aujourd'hui, moi, je crois que c'est aussi un moment de célébration pour le CESE puisqu'on l'a fait. On a organisé. Ça n'était pas gagné. Ça a été dur. Mais l'intérêt institutionnel que nous défendions, c'est l'intérêt de la Convention et uniquement celui-ci. Nous avons avec d'autres, car une bonne idée, on ne l'a jamais seul, demandé l'existence des exercices de Convention citoyenne et nous avions raison. Tout d'abord, il convient de saluer le travail des 150 citoyennes et citoyens qui, de toute la France, de tous les âges, de tous milieux, ont pris ce risque. Parce qu'on dit souvent, on lit le président de la République, il a pris un risque. On entend le CESE, il prend un risque. Mais pensons au risque que ces citoyens ont pris en disant, allez, j'y vais. Ils ne savaient pas trop dans quoi ils mettaient les pieds et il a fallu, pour eux, assumer cette prise de risque. Alors, c'est vrai que nous, par nos organisations, on connaît la force d'engagement des Françaises et des Français, mais cette Convention l'a aussi illustrée d'une manière très forte. Je ne vais pas détailler ici la couverture presse très importante, les réactions politiques variaient de tous bords, mais nombreuses. Tout ça démontre que nous avons installé dans le paysage politique français, finalement, ou démocratique, un nouvel objet politique. Et je crois aussi qu'une raison de ces reprises, c'est parce que les propositions formulées répondent à l'enjeu de notre siècle, qui est l'enjeu climatique. Cette Convention, c'est au moins trois révolutions. Les citoyens sont, par principe, capables de participer à la construction d'une politique publique. Le tirage au sort en est l'outil et la preuve en est faite. Il est possible de faire entrer la parole citoyenne dans nos schémas institutionnels, ici, par notre Assemblée. Là aussi, la preuve est faite. Concernant le référendum, là aussi, si le président de la République en fait ce choix, n'aura un peu révolutionné la logique de référendum qui est finalement trop souvent un face-à-face entre le chef de l'État et le peuple. Mais quelque chose de très fort a été dit par cette Convention et je pense que vous l'avez entendu parce que si vous avez un peu lu la presse, ça a été pas mal repris. Mercredi, nous nous annoncions un référendum sur la rénovation du bâtiment, des indiscrétions bien renseignées indiquaient cela. On nous annonçait les 28 heures. La réalité, quelle est-elle ? La réalité, c'est que sur les 28 heures, les citoyens ont dit c'est une vraie question, c'est une question intéressante mais nous avons un mandat et nous comptons bien le respecter et donc nous n'allons pas nous exprimer en faveur du passage aux 28 heures. Et ensuite, sur le référendum, le geste de confiance du chef de l'État fait aux citoyens par cette Convention, les 150 eux aussi, ils ont fait un geste de confiance, un geste de confiance dans la démocratie représentative. Effectivement, ils n'ont acté que trois éléments pour demander un passage au référendum, le préambule de la Constitution, l'article 1 et les questions relatives à l'écocide. Alors, ce n'est pas une confiance aveugle mais leur message, c'est quoi ? C'est nous avons des élus, nous avons fait notre travail, à eux de faire le leur et nous jugerons sur pièce. C'est ça, le message qu'ils ont envoyé. Et je trouve que ce message, dans le contexte actuel, est d'une puissance incroyable. à l'heure où certains voulaient voir dans cette convention une assemblée législative de tirer au sort, il n'en est rien. Cet exercice de démocratie participative a au contraire renforcé la démocratie représentative. En dehors des éléments fondamentaux comme la Constitution, les 150 ne se sont absolument pas inscrits dans une logique de démocratie directe. Alors, tout cela a été possible grâce évidemment à l'implication des membres du CESE, notamment ceux qui étaient dans le comité de gouvernance, aux équipes du CESE, au cabinet, à Romain qui a travaillé pendant ces longs mois avec moi, nos prestateurs. Un merci, je pense qu'elle est en régie aujourd'hui, aussi Alexandra, parce que pour tous ceux qui ont pu suivre, c'était un peu le superbol de la convention avec les cinq salles connectées entre elles. Donc, c'était vraiment un défi technique qu'il a fallu relever. Je finirai en disant que cette convention, elle a quand même démontré une chose, c'est que, elle a montré beaucoup de choses, mais notamment une, c'est que la démocratie n'a pas à être un être froid et un être technocratique et qu'il faut assumer les récits de vie. Ces récits, c'est ceux des deux Muriels que nous avions dans la convention, Nicolas, Victor, Brigitte, Quisito, Benoît, Mélanie, Jocelyn, il y en a 150 récits de vie et c'est aussi ça, la vie de la cité, la vraie politique où pendant neuf mois, ils ont fondé une histoire commune dans un parcours collectif pour dire dans quel monde ils veulent vivre et en pensant aux générations futures. Et sur le climat, il y a beaucoup de propositions, je ne les détaillerai pas parce que j'estime qu'en aucun cas, moi comme membre du comité de gouvernance mais comme tous les autres membres du comité de gouvernance, nous avons à aller défendre les propositions des citoyens, nous défendons l'exercice, ce que nous avons fait, la légitimité qui est la leur, mais c'est à eux d'argumenter et j'espère que dans cet hémicycle ils pourront prochainement vous présenter leurs 150 mesures et croyez-moi, ils ont travaillé et ils ont des arguments à avancer. Ils ont choisi, enfin, de se réunir, le président le disait, en association pour pouvoir, mais finalement c'est le parcours que nous connaissons tous, des intérêts individuels forment un intérêt collectif et puis à un moment on se dit il faut peut-être se structurer pour pouvoir le défendre. Donc, ils ont formulé, déposé cette association des 150 qui a vocation à suivre ce qui est fait de leur proposition, à organiser le travail parce que là aussi le suivi relève de leurs responsabilités et pas d'ailleurs et ensuite ils ont vocation aussi à avoir une parole évidemment sur ce qu'ils ont vécu et sur la participation citoyenne. Le président le disait le lundi 29 juin donc le travail se poursuit c'est à l'Elysée que nous les réunirons afin que le président de la République puisse déjà apporter un certain nombre de réponses à leurs propositions. Voilà, je crois qu'on a mis une première prière à l'édification d'une véritable politique publique de la participation citoyenne en France qui s'articule avec nos institutions et avec les autres formes de démocratie. Merci. Merci Julien pour ce retour. Donc nous allons passer à notre résolution du CESE construire demain. La plénière donc qui nous réunit ce jour revêt une importance particulière car ensemble comme vous l'avez souhaité nous allons évoquer cette crise sanitaire sans précédent dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. En effet, il y a trois mois la crise sanitaire frappait du roman dans notre pays nous conduisant à une période de confinement dont nous venons à peine de sortir. Nous étions à l'époque un peu désorientés nous avions perdu nos repères nos habitudes de travail nos réunions de bureaux de groupes de formation de travail s'étaient arrêtées net et le début du confinement a laissé un certain cesticisme voire une interrogation sur notre capacité à rebondir. Et puis très vite au bout d'une semaine nous avons collectivement décidé d'avancer nous avons rapidement mise en oeuvre des méthodes de travail qui nous ont permis avec l'ensemble des conseillers de poursuivre l'activité du CESE. Nous étions ainsi devenus la première assemblée à reprendre son activité à tel point que l'Assemblée nationale est venue s'enquérir de nos nouvelles méthodes de travail. Poursuivant les travaux que nous avions entamés nous décidions parallèlement d'ouvrir notre réflexion à cette crise sanitaire que nous vivions et qui allait avoir des répercussions très importantes sur notre économie notre tissu social notre environnement voire notre fonctionnement démocratique. Il était essentiel que la société civile organisée que nous représentons s'exprime haut et fort sur cette crise mais surtout sur les propositions de sortie de crise. Nous décidions alors de produire une résolution qui nous engageait collectivement. Cette résolution a du sens pour nous au CESE. cette résolution a également du sens pour les organisations que nous représentons car parallèlement sur le terrain nos organisations ont déployé leur savoir-faire pour apporter des solutions concrètes pour atténuer les effets immédiats de cette crise pour nos concitoyens. Le Conseil a depuis fait remonter ces réalisations de nos organisations riches de leur diversité riches de leur inventivité riches de solutions adaptées au terrain. Cette crise a révélé de nombreuses inégalités en a amplifié d'autres ce qui risque de mettre à mal notre cohésion sociale. Cohésion sociale expression qui nous est chère dans cette enceinte car nous en avons fait notre cheval de bataille un de nos axes stratégiques majeurs de cette mandature. Cette résolution que nous sommes engagés à produire se doit d'emmener tout le Conseil des membres du bureau au président de groupe en passant par les formations de travail. C'est bien à la faveur des contributions importantes des formations de travail que nous avons démarré notre réflexion. Chers conseillers et chères conseillères c'est le fruit de votre production à toutes et tous depuis quatre ans que vous avez réactualisé reformulé au regard de la crise ou plutôt de la sortie de crise qui nous a permis de jeter les bases de cette réflexion. soyez-en remerciés avec vos présidentes et présidents de formation de travail qui ont toujours été au rendez-vous et je ne le dirai jamais assez. Cette base de travail dont la richesse a été unanimement reconnue a permis aux présidents de groupe et aux membres du bureau lors de leurs séminaires respectifs de dresser le plan de cette résolution. Produire cette résolution dans les temps impartis et qui nous étaient comptés n'était pas une chose facile. Avec le bureau nous avons donc décidé de mettre à l'oeuvre un comité de rédaction animé par Martine Vigneault que je remercie qui a travaillé ardemment à produire la résolution qui va vous être présentée dans quelques instants. Cette crise sanitaire nous a amené à poser un regard nouveau sur nombre de sujets qui touchent à notre quotidien, à celui de nos concitoyens, à notre pays, à l'environnement dans lequel nous vivons, à notre devenir. Cette résolution va vous être présentée, construire demain pour l'engagement de notre société civile organisée en des lendemains meilleurs. Je vais demander donc à Martine Vigneault de venir vous présenter cette résolution plus en détail. Merci, M. le Président, chers et chers collègues. Face à cette crise sanitaire inédite, de nombreuses urgences ont été identifiées à plusieurs niveaux. L'urgence d'abord pour le système de santé qui a dû faire face à un afflux de malades touchés par un virus nouveau pour lequel aucun traitement ni vaccin n'existe. L'urgence aussi pour protéger la population, pour éviter la propagation. L'urgence toujours pour les politiques publiques de répondre aux conséquences du confinement en termes économiques et sociaux. Cette crise qui s'est ajoutée aux crises environnementales démocratiques a exacerbé des traits déjà présents dans notre société. Elle a été le révélateur de nos forces et faiblesses. Elle a rendu visible tout un pan de liens fragiles et complexes qui sous-tendent nos activités et qui participent à ce qui fait société. Il est désormais acquis que nous serons durablement affectés. Nous devons considérer qu'il s'agit là d'une alerte, d'un révélateur de ce qui nous attend si nous ne prenons pas la mesure de ce qui est devant nous. Le fameux monde d'après, si souvent évoqué pendant le confinement, est désormais entre nos mains. Nous avons fait le choix d'y réfléchir ensemble et de proposer une résolution selon quatre axes, interrogeant notre modèle, nos modes de délibération, nos investissements et notre protection sociale. Ces quatre axes, ensemble, dessinent un horizon. La résolution produite par la société civile organisée au plus près du terrain a vocation à dépasser les murs de notre chambre pour irriguer l'ensemble de la société. Elle est une des réponses au bouleversement du monde qui vient. Une réponse résolument optimiste, celle d'une société portant en elle une confiance résolue dans l'avenir. L'apparition et la propagation de ce virus a été vécu comme des chocs par les citoyens, voyant alors que les sociétés dans lesquelles ils évoluaient n'étaient pas suffisamment préparées à affronter des risques majeurs, qu'elles étaient vulnérables et comportaient des failles. La situation des hôpitaux et des EHPAD était critique avant la crise. Elle est aujourd'hui exacerbée et le restera tant que les ressources resteront inférieures au coût. Cette réalité a été exposée à l'ensemble du pays. Cette prise de conscience de la nécessité de protéger notre patrimoine commun doit perdurer. La dépendance quasi totale de l'Europe et de la France vis-à-vis de la Chine ou de l'Inde, sauf pour l'alimentation, a été révélée crûment. L'absence de possibilité de réagir rapidement pour produire ce qui était devenu indispensable mais introuvable nous a laissé démunis. La gouvernance européenne a été fragilisée, les États travaillant peu de conseils pour mener la bataille contre cette pandémie, parfois même se conclurent en sens sur les marchés. Les métiers utiles socialement mais peu valorisés dans les domaines du sanitaire, du médico-social, de l'aide à la personne, du commerce, des guichets de services au public et de services publics et j'en oublie d'autres, ont prouvé à ceux qui en doutaient qu'ils étaient indispensables. Face à ces constats, le CESE considère qu'il est urgent de réfléchir au modèle de société que nous voulons dans les décennies à venir mais également de prendre dès aujourd'hui des décisions fortes nous orientant vers un développement au service de l'humain et de l'environnement. Pour y arriver, notre pays dispose de ressources. Il faut maintenant actionner les leviers permettant cette transformation. En considérant d'une part le modèle productif dans sa globalité, incluant les services non marchands, l'économie sociale et solidaire, les TPE, PME, l'économie de proximité dans un objectif sociétal et d'autre part la protection des communs actant ainsi l'accès inconditionnel aux biens et aux services de première nécessité. La dépendance que nous avons connue au moment le plus fort de la crise a laissé notre pays fragilisé. Il faut donc repenser le modèle d'approvisionnement des secteurs stratégiques au niveau européen et national mais également le repenser en matière de recherche et de développement tout comme en matière alimentaire pour converger vers des modèles agricoles résilients. Les échelons de décisions tels que nous les connaissons n'ont pas toujours pu répondre à l'ampleur de la crise. Pourtant il s'agit d'une nécessité démocratique avec deux principes forts la concertation et l'humain. Cela doit passer par le rôle de stratège de l'État et une meilleure articulation avec les collectivités territoriales de plus en plus sollicitées et en première ligne pour une part croissante des services publics. Cela doit aussi passer par une élaboration concertée des solutions pour demain. Le processus démocratique s'enrichit de la participation de toutes et de tous. La Convention citoyenne pour le climat qui s'est terminée avant-hier dans cet hémicycle a permis d'expérimenter le tirage au sort offrant ainsi une nouvelle branche un autre processus démocratique. Cet exercice est complémentaire des autres branches et je veux rappeler ici l'importance et le rôle des corps intermédiaires dans cette crise comme au quotidien dans la vitalité démocratique. Leurs actions, leurs observations, leurs alertes sont indispensables pour interpeller les pouvoirs publics et élaborer les règles communes que le pays se choisit. La société civile organisée représentée ici dans cet hémicycle n'a pas ménagé ses efforts durant toute cette période. Je peux, comme chacun d'entre vous, ici en témoigner. Il ne peut donc y avoir de concurrence entre les différents échelons mais un apport de chacun à la place qui est à la sienne pour construire la société démocratique de demain. Construire demain nécessite des moyens. Le CESE propose un plan d'investissement ciblé pour anticiper et préparer notre société au changement climatique et à ses bouleversements. Parmi ces cibles, la recherche, l'agriculture, la culture, le numérique mais évidemment aussi l'emploi et l'économie. Ce plan a également pour ambition de protéger en traitant la question du mal logement, en soutenant fortement les services publics et les services au public, en menant une action résolue dans les Outre-mer. C'est donc un plan global donnant les moyens de la transformation de notre modèle mais celui-ci ne permettra pas à lui seul de faire advenir une société plus vertueuse à même de rendre réel l'idéal républicain. Il est urgent de mettre en œuvre un nouveau pacte social protecteur pour tous orienté vers une société inclusive. Les inégalités déjà fortes au sein de notre société se sont encore exacerbées. La situation est dramatique pour les personnes sans empris ou en grande pauvreté. La solitude subie frappe les personnes les plus fragiles et les rend encore plus vulnérables. Cette situation est particulièrement criante chez les personnes âgées qui payent un lourd tribut à cette crise. cela révèle l'importance des solidarités de proximité et de la nécessité de réfléchir à une politique inclusive du grand âge. Les jeunes, pour une partie d'entre eux, ont rencontré des difficultés les conduisant à la précarité du fait qu'aucun dispositif d'aide n'est conçu pour les moins de 25 ans. Le développement du télétravail a mis en exergue de nouvelles questions telles que le sujet des espaces de vie trop exigus de l'accès et de l'usage du numérique. Alors que se profite une forte remontée du chômage avec ses effets d'approvisionnement, il est plus que jamais nécessaire de reconsidérer la question de son indemnisation en revoyant les règles de calcul et son montant. Les parcours professionnels doivent être sécurisés. L'organisation et le temps de travail entre les femmes et les hommes doivent être revus pour que ces inégalités cessent. Les personnes en situation de précarité, notamment celles qui vivent dans la rue ou dans des conditions de logement dégradées, ont été particulièrement frappées par la crise sanitaire. Elles le seront encore à chaque nouvelle épidémie si rien n'est fait. Cette réalité conduit le CESE à réaffirmer la nécessité et l'obligation d'agir tant au niveau national qu'au niveau européen, car la précarité ne connaît pas les frontières. C'est pourquoi l'accueil, le logement et l'accompagnement des sans-embris doit être maintenu. La mise en place du revenu minimum social garanti tel qu'il a été conçu au CESE doit se faire sans délai. Militer pour l'inclusion, c'est aussi lutter contre les violences intrafamilières, les violences faites aux femmes et aux enfants, en mettant en place également sans délai des protections. Protéger, c'est enfin et surtout donner à chacun les moyens de son émancipation. Cela passe par un modèle éducatif de qualité plus juste, plus inclusif pour assurer réellement l'égalité des droits de tous les enfants. Une attention de tous les instants doit être portée aux élèves issus de familles en grande difficulté ou en situation de handicap. La crise a laissé au bord du chemin un nombre trop important de jeunes qui n'ont eu aucun contact avec leurs enseignants. Cette situation très grave doit faire l'objet d'une mobilisation de tous les acteurs et du soutien de la nation toute entière. Pour construire demain, notre pays a besoin de citoyens libres et éclairés, capables de faire leur propre choix en conscience. L'école est le lieu de l'apprentissage de cette citoyenneté et tous les jeunes doivent pouvoir y trouver les moyens de leur réussite sans qu'aucun ne se retrouve sur le bord de la route. L'ensemble de ces actions combinées sont un moyen de faire vivre dans toute leur intégralité les valeurs de la République et construire demain dès aujourd'hui. Monsieur le Président, je vous rends la parole pour proposer le chemin défini dans cette résolution par le CESE, sans oublier de remercier l'ensemble des sections pour la qualité de leur contribution et le comité de rédaction pour son travail. Merci. L'heure est venue de vous énoncer les dix principes que le CESE a souhaité mettre en avant pour cette résolution construire demain. Repenser donc notre modèle, délibérer ensemble, cibler nos investissements, développer nos protections tel est le combat qu'il convient de mener avec détermination pour redonner confiance à toutes et tous. Pour y parvenir, le CESE propose un chemin. Il faut tout d'abord définir la société que nous voulons construire en fixant un cap et une temporalité répondant à la cohésion sociale, l'égalité femmes-hommes, l'articulation du système de santé, la transition écologique, notre relation au travail, la formation tout au long de la vie, l'égalité réelle, l'organisation des pouvoirs et la souveraineté stratégique dans les secteurs économiques, industriels et alimentaires, un développement au service de l'humain et de l'environnement. Il faut faire de la cohésion sociale le ciment de cette nouvelle construction plus solidaire. Elle implique une lutte résolue contre toutes les inégalités. A cet égard, la solidarité intergénérationnelle fait sens tant pour l'intégration des jeunes dans la société, notamment par la formation, l'apprentissage de travail, l'engagement, mais aussi la protection des plus vulnérables, des personnes en situation de handicap, en perte d'autonomie, notamment nos aînés, qu'ils soient pris en charge à domicile ou en EHPAD. Il faut être en capacité de faire face aux crises avec une production nationale, européenne ou par des stocks stratégiques, tout en restaurant et préservant les équilibres environnementaux. Il faut repenser la place des échelons de décision, l'organisation des pouvoirs. Elle est indispensable en rentrant par exemple des principes forts, une Europe protectrice dans le respect de la subsidiarité, un État garant, organisateur et facilitateur des collectivités territoriales parties prenantes des décisions et de leur mise en œuvre, des corps intermédiaires forts, une société civile organisée pleinement intégrée aux débats préparatoires, aux décisions et à l'évaluation des politiques publiques. Il faut inclure la décision collective et la participation de toutes et tous à la décision publique de l'Europe aux collectivités territoriales, de son élaboration et de sa mise en œuvre. Il faut reconnaître et développer l'engagement de toutes et tous dans le monde professionnel et associatif. Pour ce faire, les structures à but non lucratif doivent être soutenues. La situation particulière de l'école doit être interrogée, le monde de demain doit pouvoir compter sur des jeunes formés et capables de s'émanciper. L'engagement de chacun y concourt. Il faut orienter le plan d'investissement pour la sortie de crise afin d'anticiper tout en protégeant l'humain et l'environnement. Il faut bâtir un nouveau pacte social protecteur pour tous, orienté vers une société inclusive s'appuyant sur des services publics renforcés et modernisés et sur une citoyenneté active. Il faut décroisonner et repenser en profondeur le système de santé dans ses modes de gouvernance et de décision, revaloriser, soutenus matériellement et humainement. Une politique de santé globale doit prendre en compte notamment une alimentation saine, accessible et durable, ainsi que la prévention, l'éducation, la santé et l'activité physique et sportive. Il faut interroger la place du travail dans nos vies, ses valeurs, son sens, sa finalité ainsi que ses modes d'organisation et de gestion. Le dialogue social doit être l'instrument de cette transformation. Je viens donc vous énoncer cette résolution. Je vais donc inviter les différents groupes à prendre la parole. On va commencer par le groupe de la mutualité. Je vais donc demander à Mme Dominique Joseph de s'exprimer de sa place. Merci. Vous avez donc trois minutes à chaque fois. Merci. Monsieur le Président, chère Martine, chers collègues, chers collègues, notre Assemblée, parce qu'elle réunit les corps intermédiaires, se trouve au carrefour des enjeux de notre société. Face aux défis que pose la sortie de la crise sanitaire, une expression forte de notre part est légitime. Mais cette expression doit également intégrer les conséquences sociales et économiques de la crise, mais aussi les conséquences démocratiques et environnementales qui sont interdépendantes comme nos travaux l'ont démontré. Les inégalités que l'on observe aujourd'hui sont la traduction concomitante et amplifiée des fractures de notre société, notamment en matière de santé, de logement et d'emploi. Les plus précaires ont été les plus touchés. comment ne pas insister ici sur les conditions de logement de ceux-ci, conditions qui ont été révélatrices de ces fortes inégalités contre lesquelles il nous faut lutter pour restaurer la cohésion sociale comme le souligne justement notre résolution. Plusieurs avis du CE l'ont déjà souligné, les inégalités sont cumulatives. Les inégalités de conditions de logement contribuent aux inégalités de santé ou d'accès à l'éducation et à la culture, ces vulnérabilités étant renforcées par un environnement dégradé. Pour relever ces défis, l'État doit porter une vision de long terme en définissant une stratégie et en donnant un cadre. Pour sa mise en œuvre, confiance doit être faite aux acteurs de terrain représentés dans leur diversité par nos organisations. C'est par leur proximité et leur connaissance des populations et des territoires que les acteurs de terrain, notamment ceux de l'économie sociale et solidaire, sont en capacité de détecter les besoins existants et d'y répondre. Faisons leur confiance pour innover et élaborer des réponses innovantes aux besoins nouveaux. Enfin, cette crise ne doit pas nous isoler, nous y éloigner de nos partenaires européens. Elle doit, au contraire, nous permettre d'avancer vers une Europe plus unie, plus solidaire et à même de résister aux chocs futurs. Nous sommes aujourd'hui réunis pour tracer un chemin. Nous allons poursuivre nos réflexions dans nos formations de travail mais aussi dans nos organisations. Ne serait-il pas également opportun de donner encore plus d'écho à ce chemin tracé aujourd'hui par le CESE en le partageant largement ? Ce temps fort qui pourrait prendre la forme d'une conférence de la transformation écologique et sociale permettrait de nous rassembler avec les élus nationaux, les élus territoriaux et le gouvernement afin que chacun prenne ses responsabilités dans la construction à moyen et long terme de la société républicaine de demain. Le Président de la République nous a interrogés ainsi que le Parlement pour dessiner un nouvel horizon. Cette résolution constitue une première réponse. Le groupe de la mutualité votera sans réserve cette résolution pour construire demain. Merci. Merci. Pour le groupe de l'Outre-mer, Madame Inès Bouchouchoisi. Monsieur le Président, chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons laisse apparaître aujourd'hui les multiples conséquences collatérales. Le confinement a permis de ralentir considérablement la propagation du virus sur l'ensemble de nos territoires, mais tel après le passage d'un cyclone, nous constatons concrètement l'état de désolation entre autres de notre économie, de l'emploi et des finances publiques locales. Notons qu'actuellement à Mayotte, où on dénombre plus de 2 300 cas, la situation reste particulièrement préoccupante et en Guyane, avec 2 440 cas, elle risque d'être à nouveau reconfinée. Dans son intervention du 14 juin dernier, le Président de la République a reconnu que l'épreuve que nous vivions avait révélé les failles et les fragilités, nos lourdeurs d'organisation, mais aussi nos inégalités sociales et territoriales. ces difficultés deviennent quasiment insurmontables lorsque des inégalités d'ampleur persistaient déjà dans le domaine socio-économique. Les Outre-mer souffraient d'insuffisance des services de santé dans la plupart des territoires, de rupture d'égalité et de continuité pédagogique au détriment des élèves vivant en grande précarité en raison d'un manque d'équipement et de suivi, de détresse sociale au regard du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté et de grande précarité. Comment alors se relever lorsqu'il y a tant d'écarts à combler ? Notre pays s'est engagé depuis plus d'un mois sur la voie du déconfinement. C'est justement en reconstruisant aujourd'hui que nous préparerons demain. Or, si bien évidemment nous devons tracer les grandes perspectives de relance, voire de changement de modèle, il faut évaluer prioritairement l'état de la reprise pour chacun des secteurs d'activité. En effet, comment imaginer l'avenir des compagnies aériennes aujourd'hui lorsque beaucoup d'entre elles ne peuvent pas encore décoller ? Comment reconfigurer le système sanitaire alors que celui de Mayotte et de la Guyane sont dans un état critique ? Toutefois, repenser aux Outre-mer de demain supposera de partir de l'existant notamment sur les travaux, contributions, propositions qui ont alimenté l'élaboration des contrats de convergence signés avec les DROM, les plans en cours d'application pour les COM pour imaginer un modèle économique, social, écologique voire démocratique à la lumière des différentes vulnérabilités que l'épidémie a révélées. Nous devons porter une attention particulière et une vigilance de tous les instants sur les conséquences de cette crise, sur la reprise économique en particulier sur le secteur du tourisme, du BTP pour répondre aux besoins de logement. Sans cette reprise, nous assisterons rapidement à des drames humains tant le chômage, la précarité et la grande pauvreté sont importants. Le groupe de l'Outre-mer votera cette résolution mais nous tirons surtout la sonnette d'alarme sur le présent. Merci pour le groupe personnalité qualifiée. Monsieur Jean Grosset. Monsieur le président, le président, le président, d'une résolution, c'est généralement de guider les travaux de l'Assemblée pour les mois qui viennent. Là, on a un certain nombre de mois de prolongation de nos travaux et sur ces questions, je voudrais insister. Dans le texte qui a été présenté, tous les problèmes que nous rencontrons actuellement sont cités. Et si on veut essayer de parler simplement, on a ces questions qui recoupent plusieurs textes. On les discute dans le RAEF, on les discute dans la lettre au président. Mais fondamentalement, on a une crise un peu inédite quand même, même si quelquefois ça fait des débats. On a une crise un peu inédite. Je pense que l'Europe a connu ça au moment de la peste, mais entre-temps, je ne pense pas qu'elle l'ait connue. Un arrêt brutal des activités. Et on ne reconstruit pas comme après une guerre, mais un arrêt brutal des activités. Et toutes les inégalités qui existaient, toutes les difficultés qui existaient, et qui ont eu d'un point de vue économique, sont multipliées par 10. Donc, il faut qu'on essaie de regarder, nous, en étant à notre place, ce que l'on peut essayer de faire en termes d'avis, de conseils, de réflexions, pour essayer d'aider à se sortir de cette crise le mieux possible dans un cadre de justice sociale. On a tous salvé, d'ailleurs, l'engagement de très nombreux habitants de notre pays dans cette période de l'altruisme, le courage, la solidarité. Je pense, moi, personnellement, que la question de la relance est essentielle. Et quand on parle de la relance, on a souvent discuté ici de politique industrielle, de toutes sortes de questions très importantes. Mais là, au lieu de discuter de la relance entre une articulation, entre l'activité partielle et le redémarrage. C'est un peu original. On a quand même tiré un bilan de la crise des subprimes, c'est qu'il vaut mieux de l'activité partielle que des gens dans un chômage massif. Il faut saluer là, d'ailleurs, le système de protection sociale français et les amortisseurs qui évite que des gens soient plongés purement et simplement dans la misère et même si certains d'entre eux le sont malgré tout. Donc, il y a une deuxième question aussi, c'est qu'il faut faire beaucoup de choses en même temps. Parce qu'il ne se fait pas beaucoup de choses en même temps, il y a des choses qui vont déraper. Il faut à la fois s'occuper de l'investissement pour les entreprises et l'emploi et en même temps renforcer l'investissement public pour un modèle social adapté à la crise. Et les deux sont intimement liés. Relancer certainement la production et puis en même temps avoir partout des services publics de qualité. Difficile de concevoir une économie qui redémarre sans faire référence aux textes qu'on a votés il y a peu de temps qui sont les infrastructures de réseau. Il faut à la fois aider les indépendants, les artisans et s'assurer que l'éducation remplisse sa mission. Et vous savez très bien dans quelle situation on est si vous écoutez les nouvelles de ce matin avec un certain nombre d'absents et d'absents surtout dans les quartiers défavorisés qui ont rompu tout contact avec l'école depuis six mois à la fois en ce qui concerne la transmission des connaissances et à la fois en ce qui concerne le lieu de socialisation qu'est l'école. Et puis je pense qu'il est utile de parler d'impact productif et puis de poursuivre comme le demandent de nombreux avis du CESE et certaines mesures de la Convention citoyenne pour le climat de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est évident que bien sûr on ne va dire peut-être pas tout en même temps mais on peut essayer de redémarrer un certain nombre de choses en respectant la lutte pour le climat. Enfin bien sûr on a besoin d'une relance rapide mais on a aussi besoin d'un service de santé. Alors on va me dire on a décidé de dépenser comme des fous. Il y a une réflexion sur la dette quand même qu'on doit avoir. Vous savez qu'il y a un débat autour de la dette et cette discussion doit avoir lieu à la dette. C'est-à-dire pas question de rayer mais il est question aussi de savoir ce qu'on veut faire et s'il n'y a pas des amortissants sociaux des systèmes extrêmement importants qui permettent dans ces difficultés de traiter des plus pauvres on va à des difficultés très importantes. Enfin le dernier volet de cette résolution nous amène à un certain nombre de réflexions je voudrais insister sur une chose qui remonte dans les textes que nous avons des organisations tous les 15 jours. Il y a un problème de fond c'est le compromis le dialogue la confiance. Si on exacerbe dans cette situation la violence on va à des catastrophes. Si par contre on travaille sur des questions de dialogue et de compromis c'est quelque chose de fondamental pour qu'on essaie de s'en sortir et c'est quand même le lieu ici du compromis du dialogue et de la restauration de la confiance. Donc sur ces objectifs je pense qu'il faut qu'on réfléchisse il y a cette résolution il y a le texte que l'on prépare sur la lettre au président de la république il y a la réflexion autour de l'hôpital le texte de génération nouvelle plus tous les travaux des sections. Donc je pense que c'est sur ces objectifs que les sections peuvent continuer à travailler et c'est la raison pour laquelle en fonction des thèmes qui sont développés moi je voterai donc cette résolution. Merci. Madame Olga Trotschiansky pour le groupe des personnalités qualifiées. Monsieur le président mes chers collègues chère Martine j'interviens en nom et place de Cécile Claverrol pour ma part je voterai favorablement cette résolution. Alors intervention de Cécile Claverrol je serai brève dans mon intervention car je voterai contre ce projet de résolution parce que ce texte ne mérite pas d'apparaître comme une production du CISE. Nous avons fait beaucoup mieux d'autrefois. Pour commencer quelques chiffres deux fois le mot agriculture une fois le mot alimentation zéro fois le mot nourriture pendant les neuf pages de ce projet de résolution. En tout quatre lignes abordent la question agricole et alimentaire sur les 352 lignes que nous examinons. Plusieurs éléments me choquent dans cette rédaction quelle valeur est accordée à la nourriture à l'alimentation et en conséquence à la santé de nos concitoyens et au travail des paysannes et paysans si dans un moment comme celui-ci on n'en parle pas et ne consacre pas un minimum de préoccupations à ce sujet central. N'est-ce pas important pour vous ce que vous mettez dans votre assiette trois fois par jour ? D'où ça vient ? Comment c'est fait ? Avez-vous une idée de ce que représente le travail de la terre qui façonne les paysages que vous regardez ou pas dans notre pays ? Certes on parle du pacte vert pour l'Europe d'une programmation pluriannuelle de l'industrie de nouvelles règles budgétaires et pourquoi pas de nouvelles agricultures. Comment ignorer à ce point cette activité économique de première importance pour tous ? Voulez-vous dépendre des productions polonaises, brésiliennes, chinoises, russes pour savoir ce que vous mangerez demain ? La production agricole et alimentaire n'est-elle pas une question politique de première nécessité, une question sociale primordiale, une priorité qui doit être l'objet de toutes nos vigilances, une agriculture pleinement consciente du changement climatique et des nouvelles règles qu'elle doit s'appliquer pour rester vivante ? Nous avons le devoir de la réclamer à grand cri si nous voulons être en bonne santé demain et préserver l'avenir de nos enfants. Par ailleurs, pourquoi faire travailler les sections si c'est pour ignorer les écrits réalisés ? J'avoue qu'aujourd'hui, je ne comprends pas notre façon de travailler, notre façon d'échanger pour ce projet de résolution. Il est très loin de ce que le CESE est capable de faire et donc j'en suis très déçue et je voterai contre. Voici l'intervention de Cécile Claveyrol. Merci. Monsieur Michel Chassant pour le groupe des professions libérales. Monsieur le Président, mes chers collègues, trois mois... Cécile Claveyrol s'a appris le discours, mais bon. Trois mois auront suffi pour qu'un virus bouleverse le monde. Les conséquences sont désastreuses. Au plan sanitaire, des dizaines de milliers de Français ont perdu la vie. Parmi eux, des soignants qui avec courage n'ont pas hécité à aller au contact au péril de leur vie. Nos aînés, notamment ceux qui vivent en EHPAD, ont payé un très lourd tribut. D'autres, heureusement, beaucoup plus nombreux, ont guéri, mais parfois au prix de lourdes séquelles. Mise à rue des preuves, notre système de santé a tenu. Les professionnels et leurs équipes ont su trouver les moyens pour pousser les murs afin de pouvoir prendre en charge le flot continu de malades. Nous ne les remercierons jamais assez. Au plan social, comme toujours, ce sont les plus vulnérables qui sont les plus touchés. Décrochasse scolaire, mal logement, violence conjugale, troubles psychologiques, éclatement des couples, difficultés d'alimentation, rien ne leur a été épargné. La pauvreté s'étend et on ne compte plus les lieux de distribution de repas mis en place par les réseaux associatifs pour leur venir en aide. Heureusement, la protection sociale et plus particulièrement la sécurité sociale à la française a joué son rôle d'amortisseur. Au plan économique, beaucoup d'entreprises ont été à l'arrêt ou en très forte baisse d'activité. Malgré les dispositifs protecteurs mis en place, chômage partiel, report de charge, pré-garanties, les faillites se multiplient, la vague du chômage déferle tandis que la dette s'envole. Les reprises d'activité ne sont que progressives, souvent timides et le retour à la normale prendra des mois, voire des années. Les entreprises libérales ont connu les mêmes difficultés. Bien que non frappées de fermetures administratives, elles ont dû arrêter leur activité ou la réduire fortement, notamment en raison du contexte anxiogène de la mise sous quarantaine de la justice ou de l'arrêt d'activité dans le bâtiment pour ne citer que quelques exemples. Au plan sociétal, l'agriculture a montré son utilité vitale. Les circuits courts sont devenus une évidence. Certains métiers invisibles sont apparus au grand jour. Le télétravail s'est considérablement développé. Le nombre de consultations médicales à distance, par exemple, a été multiplié par mille pendant la crise. Le sujet de la souveraineté industrielle, alimentaire, pharmaceutique, biologique est posé. Les questions environnementales et climatiques sont devenues encore plus urgentes. La culture s'est révélée indispensable aux liens sociaux. Au plan politique, les vertus protractrices, mais aussi les insuffisances de l'Union européenne sont apparues au grand jour. La décentralisation, l'importance des collectivités territoriales et l'utilité des corps intermédiaires ont été mises en avant. La démocratie et la citoyenneté sont questionnés. Avoir accepté collectivement de restreindre nos libertés en nous confinant est loin d'être anodin et laissera des traces. Ces constats sont douloureux. Mais ce que nous avons vécu collectivement peut être aussi une occasion unique de rebondir, de reconstruire autrement et de se donner une chance de ne pas repartir comme avant. Cette résolution que nous voterons dresse un diagnostic pertinent et apporte des solutions concrètes aux défis présents et à venir. Prochainement, nous apporterons d'autres réponses à la demande du président de la République faite aux trois assemblées. Pour la première fois, le CESE est sur le même pied d'égalité. Décidément, le monde change à notre plus grande satisfaction. Merci. Merci bien. Madame Marie-Andrée Blanc pour le groupe de l'UNAF. La résolution du CESE trace une voie pour construire demain en reconnectant le social, l'environnement et l'économique au service de chacune et chacun et de toutes les familles. Le groupe de l'UNAF partage les axes forts de cette reconstruction. Repenser notre modèle, délibérer ensemble, cibler nos investissements, développer nos protections. La feuille de route pour guider l'action publique doit être de nature à restaurer la confiance. Des économistes soulignent l'émergence d'un nouveau paradoxe français. Le chômage partiel est si généreux qu'il n'incite pas les entreprises à reprendre le travail à 100% avec l'explosion des charges d'exploitation que cela impliquerait. La société s'est mise en veilleuse et avec des semaines supplémentaires de semi-nétargie, tout le tissu économique et industriel français risque d'être durablement atteint et restera à la traîne comparé à d'autres pays. Le confinement a mis en lumière l'envie des pères de s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Il faut urgentement réhabiliter la place du travail en lui donnant tout son sens. En alertant sur le fait que 12 millions de parents d'enfants mineurs sont en emploi, la question de la conciliation vie familiale vie professionnelle doit être au cœur du dialogue social. Les familles doivent être perçues comme des acteurs économiques majeurs et la politique familiale comme un outil économique à part entière au cœur de l'après-crise. L'UNAF rappelle que malheureusement la branche famille a été largement amputée de ses moyens. L'éducation et la formation doivent être l'objet de toutes les attentions. Le bilan de la crise sanitaire ne doit pas voir le sacrifice d'une génération entière. L'apport du numérique dans l'organisation de l'école et du soutien scolaire doit être rendu accessible à tous, repensé en complémentarité avec les méthodes pédagogiques existantes pour accompagner toutes les familles. Si des minimas sociaux devaient être ouverts aux jeunes de moins de 25 ans, cela ne pourrait se faire sans accompagnement vers l'emploi et la contractualisation. Une extension de la garantie jeune peut être conduite à condition de bénéficier aux jeunes qui en ont le plus besoin. Enfin, le logement a été un révélateur des inégalités sociales pendant le confinement. Le bâtiment représente 43% de la consommation française d'énergie et compte pour près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique des logements est identifiée depuis longtemps comme un gisement majeur de bénéfices écologiques et économiques mais également comme un vecteur de progrès sociaux. La rénovation énergétique de l'habitat permet de conjuguer enjeux sociaux et écologiques en stimulant l'économie de proximité que représente le secteur du bâtiment. Le groupe de l'UNAF remercie Madame la Présidente du Comité de Rédaction pour son écoute évotera le projet de cette résolution. Merci. Madame Fanny Ara pour le groupe de l'UNSA. Président, chère Martine, chers collègues, la catastrophe sanitaire du Covid-19 est un révélateur de nos forces et faiblesses et a remis en visibilité tout un pan des liens fragiles et complexes qui sous-tendent nos activités et qui participent à ce qui fait société. La concentration des impacts chez les jeunes et les plus précaires et ce durablement nous impose une certaine humilité voire une remise en question de ce qui paraissait à certains un chemin immuable ponctué de quelques dysfonctionnements dont il suffisait de colmater les brèches raisonner certaines appétiosités. Nous avons vu également se manifester des solidarités un sens du devoir du service encore plus vif porté notamment par des salariés et des agents placés en première ligne et qui ont démontré au cœur de la crise sanitaire une utilité sociale ô combien précieuse contrastant avec le manque de reconnaissance professionnelle et salariale qu'ils subissent. Le CESE s'engage par cette résolution à tracer les contours les inflexions nouvelles pour non seulement penser nos plaies contenir des impacts ravageurs en cours mais également modifier structurellement les leviers constitutifs de progression vers un idéal républicain réaffirmé et enrichir les nouveaux enjeux écologiques. Et au lendemain des votes de la Convention citoyenne nous pouvons confirmer qu'il y a bien un élan partagé pour un nouveau vivre ensemble. Les espoirs de progrès continu pour tous se heurtent à une réalité plus figée parfois cruelle où se cumulent les vulnérabilités comme les facteurs favorables polarisant et fracturant notre société autour de profondes inégalités sociales. Il faut donc non seulement pérenniser et améliorer notre système d'amortisseurs sociaux mais aussi rétablir les passerelles les liens de communication au deux sens du terme autour de valeurs et de projets de société qui fassent sens collectivement. La crise a ainsi permis à beaucoup de porter un nouveau regard sur notre échelle de hiérarchisation sociale et des rémunérations la permanence de schémas à stéréotyper et ses dérives. Rééquilibrer notre économie afin d'assurer un développement plus soutenable mieux partagé plus respectueux des territoires des femmes et des hommes mais aussi plus collaboratif et résistant ou résilient y compris au niveau européen. Notre modèle productif voit sa valorisation enrichie d'autres considérations pour faire acte de vision stratégique et de création de valeurs économiques et sociales l'apport fondamental des services publics qui sont porteurs de valeurs y compris économiques la capacité de préserver une certaine maîtrise selon celle d'une chaîne de production pour les biens essentiels la nécessité de se préoccuper des emplois actuels et futurs sur notre territoire en intégrant une dimension de cohésion sociale de vitalité harmonieuse des territoires. Pour l'UNSA cette nouvelle perspective donnée au CESE de contribuer à l'élaboration d'un nouveau pacte social d'une ambition belle et généreuse pour notre nation et pour l'Europe d'en établir en responsabilité les points de rendez-vous en sortant d'une logique de silo est un projet porteur d'un renouveau démocratique dont nous avons tant besoin. Bien sûr, l'UNSA votera la vie. Merci. Madame Marie-Thérèse Bonneau pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chère Martine, La société civile organisée et rassemblée au sein de notre Assemblée a souhaité tracer dans une résolution les perspectives de l'après-crise et les grandes orientations générales nécessaires à la relance. Dans cette épreuve sans précédent qui a affecté une grande partie du monde, notre pays a fait preuve d'une extraordinaire capacité de rebond. Le courage et la solidarité de nos concitoyens, les initiatives de la société civile, la mobilisation des personnels soignants comme celle des acteurs économiques ont permis de tenir, d'éviter l'implosion du système de soins, d'assurer la continuité de services vitaux, de maintenir le fonctionnement des chaînes alimentaires, y compris pour les plus précaires. La continuité de l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire a montré la robustesse de nos filières, la résilience des exploitations agricoles et la pertinence de la pluralité de nos modèles de production. Depuis le début de l'épidémie, l'agriculture et l'alimentation sont redevenus des enjeux de premier plan, des enjeux alimentaires, sanitaires, environnementaux, sociaux et territoriaux. Cette prise de conscience est une chance pour la remettre au centre des stratégies françaises et européennes. La souveraineté alimentaire de la France, c'est la mise en œuvre de politiques agricoles permettant l'accès pour tous à une alimentation de qualité et de quantité suffisante. Elle est indissociable de conditions de production durables qui allient économie et environnement. Elle s'appuie sur un maillage des productions sur l'ensemble du territoire. La souveraineté alimentaire, ce n'est pas le repli sur soi ou le rejet des échanges. C'est au contraire exiger du commerce international, des règles du jeu équitables, des contrôles aux frontières, des mécanismes de correction de marché qui reconnaissent nos choix de société. Dans un contexte prégnant de changement climatique, pour assurer l'adaptation à ce changement et préserver la biodiversité, cette stratégie doit s'appuyer sur une agriculture pour laquelle le progrès social, technique, la recherche, l'innovation et le développement apporte des solutions aux bénéfices des agriculteurs et des consommateurs du monde entier. Pour nous, la souveraineté alimentaire implique une affection forte de l'Europe et de l'État français pour y parvenir. Cette responsabilité passe par quatre axes. Premièrement, il faut un pacte entre citoyens et agriculteurs pour assurer une croissance durable de l'agriculture avec le soutien financier et réglementaire de l'État. Deuxièmement, il faut réorienter nos politiques publiques pour qu'elles défendent une intébendance agricole française pour l'alimentaire et le non-alimentaire. Il faut se doter de moyens à la hauteur de l'ambition avec un budget de la PAC renforcé. Troisièmement, il faut faire de la souveraineté alimentaire un enjeu stratégique pour notre pays et pour l'Europe, une source d'emplois et de vie locale attractive dans tous les territoires. Quatrièmement, il faut une Europe qui assume son rôle stratégique sur l'alimentation et qui, à cette fin, établisse un cadre dans lequel les modèles agricoles allient économie, santé, environnement, dont la garantie repose sur la traçabilité et la qualité sanitaire, accessible à tous en s'appuyant sur la diversité des modèles de production. Vous comprendrez que le groupe de l'agriculture votera en faveur de cette résolution. Merci. Madame Catherine Fouché pour le groupe de l'artisanat. Monsieur le Président, chers collègues, l'épidémie a eu l'effet d'une onde de choc sur le plan sanitaire d'abord et rapidement sur le plan économique, sans oublier ses nombreux impacts sociaux. Aujourd'hui, l'heure est au bilan et à la préparation d'un plan de reconstruction. Celui-ci doit être à la hauteur de l'ampleur de la crise que nous traversons comme des attentes de tous nos concitoyens. Cette période ouvre l'opportunité d'écrire une nouvelle feuille de route pour le pays, en repensant nos modèles économiques et sociaux autour d'une croissance plus équilibrée au service de l'humain et de l'environnement et en construisant une société à la fois plus inclusive et plus confiante dans ses représentants. La résolution qui nous est présentée aujourd'hui s'est prêtée à cet exercice. Si l'on veut construire demain, il est d'abord indispensable de faire face à l'urgence. A ce titre, il importe encore aujourd'hui de soutenir l'économie et l'emploi et d'éviter ainsi de voir exploser la précarité. En effet, la reprise de l'activité est dans la plupart des secteurs lente et incertaine. Il est donc nécessaire de conserver durant quelques mois les dispositifs visant à accompagner les entreprises comme les outils destinés à préserver l'emploi. Il faut également en cette période miser pleinement sur la formation initiale et continue afin d'être en capacité de maintenir l'employabilité des salariés, de faciliter leur reconversion et de répondre aux futurs besoins de compétences lorsque l'activité reprendra. Dans le cadre de la relance, il importera d'allier réellement économie et environnement. Cela implique notamment d'investir en faveur d'une croissance durable au service des territoires. La grande majorité des citoyens le souhaitent. Oui, il faut relocaliser des activités industrielles, mais il faut également en complémentarité soutenir le développement de l'économie de proximité, composée de nombreux artisans, investis dans l'économie circulaire ou dans la valorisation des productions locales. Cette économie est aussi porteuse de cohésion sociale au regard de son implication sur un large champ de services du quotidien à la population. C'est pourquoi un plan de soutien dédié à ce secteur nous semble nécessaire, d'autant que beaucoup de ces TPE sont fragilisés pour mettre en œuvre les transitions écologiques et numériques pourtant indispensables à leur avenir. Enfin, il est impératif de redonner confiance à tous nos concitoyens. Cela implique d'écouter davantage leurs difficultés, leurs attentes et leurs besoins. La place de la société civile est à cet égard essentielle, car elle est en mesure de faire remonter les problèmes de terrain et de proposer des solutions concrètes au pouvoir public. Bon nombre de décisions ont été prises sur cette base au cours des derniers mois. Il est primordial que ce dialogue se poursuive et qu'il s'intensifie. Le groupe de l'artisanat votera la résolution. Pour le groupe des associations, M. Philippe Jachan. M. le Président, chers collègues, nous nous félicitons tout d'abord de l'aboutissement de ce travail collectif pour cette résolution pour laquelle notre groupe a fortement plaidé dès la première heure. Elle marque la capacité d'abord de notre assemblée à se saisir collectivement de la gravité de la situation et à exprimer par elle-même sa voix et ses préoccupations sur le sujet ce qui est essentiel. Sur le fond, la crise sanitaire que nous venons de traverser met une lumière crue sur le besoin fondamental d'une économie, du lien social et d'une citoyenneté active au service de l'intérêt général. Nous commençons à percevoir son terrible bilan humain, social et économique. Il faudra trouver des solutions nouvelles et collectives pour y faire face et c'est ce à quoi nous invite cette résolution que le groupe des associations votera. Cette crise a deux visages. Le premier doit nous remplir d'espoir, celui de l'énergie collective de notre société, celui de la fraternité en acte. En effet, dès le début de l'épidémie, des citoyens et des citoyennes individuellement ou au travers des associations se sont organisées et mobilisées en nombre pour apporter l'aide nécessaire aux plus fragiles et faire vivre des solidarités essentielles dans la proximité. Des milliers de nouvelles associations et d'actions collectives ont fleuri partout dans le pays et ont contribué concrètement à rendre la période moins dure pour les soignants qui étaient au front et pour la société tout entière. Cet engagement volontaire est fondamental. Il a été aux pires heures de la crise sanitaire et le sera d'autant plus au moment où s'annonce la crise sociale et économique. Cette crise, cependant, a aussi un visage plus sombre, celui des inégalités en tout genre que notre société a trop longtemps laissé s'étendre et s'approfondir. Elle a notamment révélé les limites d'un système où la dialectique entre État et marché a constitué le balancier quasi exclusif des conceptions doctrinales dominantes. Entre les deux, il existe une économie sociale et solidaire dont les associations sont une composante essentielle et qui est fondée sur la valeur fondamentale de l'engagement citoyen et économique non lucratif. Entre les trois, donc, doit se nouer une relation de co-responsabilité avec pour objectif premier l'œuvre commune pour un modèle de développement démocratique soutenable écologiquement et juste socialement. On peut s'inspirer pour cela d'un certain nombre de textes et notamment de la Charte des engagements réciproques signée entre l'État et le mouvement associatif en 2001 et puis en 2014 avec les collectivités territoriales et dont d'ailleurs Édith Arnaud-Brill fut une des figures et j'en profite pour lui rendre un nouvel hommage en votre nom. Ceci en somme devrait être fondé sur une articulation resserrée entre des pouvoirs publics démocratiques et garants de l'intérêt général assurant aux services publics les investissements nécessaires et l'accès universel. Une économie associative non lucrative reconnue, soutenue et mise au cœur du modèle parce que créatrice de liens de solidarité et de fraternité indispensables à la cohésion sociale. Enfin, sur une économie de marché comptable de ses retombées et qui intègre pleinement les enjeux du bien-être social et environnemental au déploiement de son action. Cela nécessite de considérer le développement durable comme boussole commune et sortir donc de l'omnipotence du PIB. Il y a dans ce modèle les gisements à la fois d'une plus grande résilience mais aussi d'un monde où la hiérarchie des valeurs ne peut plus être celle du siècle dernier. C'est aussi cela qui doit fonder les bases d'un dialogue civil consolidé et modernisé pour mieux construire demain. En vous remerciant pour votre attention, je veux aussi finir en remerciant Martine Vigneault, l'ensemble du comité de rédaction et le bureau pour le travail réalisé. Merci. Merci. Monsieur Albert Rizenthaler pour le groupe de la CFDT. Dans cette situation de crise, les organisations de la société civile ont été en capacité de capter de nombreux éléments de vécu qui leur permettent d'analyser la situation et d'agir. Nous devons en priorité parer aux urgences, développer des solidarités et des initiatives mais aussi dès maintenant réfléchir à l'après-crise. Présenter une résolution dans ce contexte exprimant la diversité des points de vue, fixer un cap partagé dans un cadre complexe et incertain sous forte tension sociale, s'inscrivant toujours dans l'urgence nécessaire et le long terme, tenait du défi. Si les amortisseurs sociaux ont joué leur rôle et si la priorité a heureusement été donnée à la santé, la crise a mis en lumière de nombreuses vulnérabilités et injustices sociales. La liste en serait longue. La résolution souligne ainsi justement combien certaines catégories de population ont été affectées. Or, si des réponses urgentes sont nécessaires, elles n'ont de sens que si leurs causes profondes sont traitées. A ce titre, la CFDT regrette que l'annulation des règles d'accès aux régimes d'assurance chômage et de calcul des allocations n'ait pas été clairement demandé. En termes d'emploi, l'accompagnement des salariés des TPE-PME, la priorité au contrat de transition écologique, le renforcement de la garantie jeune relève entre autres de l'urgence concrète et du moyen terme. Par ailleurs, si 700 000 jeunes ont perdu contact avec l'école durant la pandémie, il faut rappeler que sans pandémie chaque année, des milliers de jeunes sont en difficulté, décrochent ou sont orientés par défaut. Concernant la gouvernance, la pandémie a aussi révélé combien le dialogue social était indispensable pour co-construire en confiance les réponses aux urgences, y compris dans les territoires. Les échelons de la décision publique doivent mieux s'articuler pour une plus grande efficacité selon le principe de subsidiarité. Une Europe protectrice dont les initiatives inédites pour faire face à la crise auraient mérité d'être soulignées. Un État garant, organisateur et facilitateur des collectivités territoriales dotées des moyens pour assumer toutes leurs compétences qui ne se limitent pas à la déclinaison des politiques nationales. Nous regrettons que cette résolution ne rappelle pas ce dernier point. La résolution se place dans le cadre de l'enjeu démocratique et de la participation citoyenne. L'élaboration et la mise en œuvre des politiques doivent bénéficier de la réflexion collective et de la participation de toutes et tous, les citoyens de la Convention l'ont rappelé dans leur attente exprimée, c'est le pouvoir d'agir qui cimente la démocratie. Plus qu'une voie ou un chemin à suivre, le CESE dresse un tableau de situation que nous partageons globalement. L'enjeu est en effet de repenser la société dans laquelle nous voulons vivre en tirant les leçons de la crise, du Covid sur le plan économique, social, environnemental et démocratique. C'est le message essentiel de cette résolution que le groupe de la CFDT votera. Merci. Madame Carole Couvert pour le groupe de la CFE-CGC. Monsieur le Président, chers collègues, nous venons de vivre une crise sanitaire inédite. Elle a paralysé le monde entier et confiné plus de la moitié des habitants de la planète. Elle débouche sur une crise économique et sociale sans précédent et mondiale. De nombreuses entreprises ne vont pas se remettre de cet arrêt de trois mois et d'une consommation qui repart certes, mais ne compensera pas le manque à gagner cumulé. Cette crise a développé un contexte anxiogène avec des peurs évolutives, peur de sortir de chez soi, peur de reprendre les transports en commun, peur de remettre ses enfants à l'école, peur de perdre son emploi. Aujourd'hui, l'urgence est donc à restaurer la confiance, à recréer de la cohésion et à relancer la croissance. Il s'agit non seulement de pérenniser les entreprises et favoriser la création de nouvelles, mais aussi, bien entendu, de sécuriser les emplois et donc le pouvoir d'achat. Une partie de la relance va passer par la consommation, l'investissement et bien entendu la recherche et développement. Imaginons donc de nouveaux process de fabrication avec un mix homme-machine. Cela nous permettra d'atteindre la compétitivité indispensable à la relocalisation de certaines productions, médicaments, habillements, secteur stratégique. Informons et soutenons les citoyens afin qu'ils puissent consommer en circuit court et local et ce, sur l'ensemble du territoire français. Incitons des salariés à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Pour cela, nous devons donc imaginer et créer de nouveaux modèles de protection sociale avec portabilité des droits, quel que soit son statut et tout au long de son parcours professionnel. Cela permettrait d'ailleurs de relancer l'ascenseur social actuellement en panne dans notre pays. Cette période exceptionnelle est donc propice pour repenser l'organisation du travail et innover afin que chacune et chacun soit bien à la bonne place en fonction de ses compétences. Tout cela ne pourra bien entendu se mettre en place que dans le cadre d'un dialogue social qui soit loyal, transparent, dans le secteur privé comme dans le secteur public. La colère continue de gronder dans notre pays. Policiers, personnels soignants des hôpitaux et pompiers, ils étaient tous en grève depuis de longs mois afin d'obtenir davantage de moyens, de personnel et d'être payés décemment. Ils n'ont pas attendu la crise sanitaire pour être en première ligne et ce depuis des mois. Leurs compétences et la dangerosité de leur profession doivent donc être reconnues et leurs salaires revalorisés. Le groupe CFE-CGC tient d'ailleurs à saisir l'occasion pour réaffirmer son total soutien à l'ensemble des policiers et gendarmes de France. Et pour conclure, le groupe CFE-CGC tient à alerter l'ensemble des décideurs sur la situation de nombreux cadres et salariés de l'encadrement. En effet, si le télétravail a permis d'assurer la continuité de l'activité de certaines entreprises, nous sommes inquiets car beaucoup d'entre eux sont au bord de l'épuisement professionnel. Si nous ne voulons pas connaître une explosion des risques psychosociaux dans les semaines ou dans les mois qui viennent, il est indispensable de rétablir un véritable droit à la déconnexion et de revoir également les moyens et conditions du télétravail. Le groupe CFE-CGC votera cette résolution. Merci. M. Bernard Divier pour le groupe de la CFTC. Non. Tant qu'il n'y a pas la lumière rouge, ce n'est pas bon. Oui, s'il n'y a pas la carte, Bernard, ça ne marche pas. Merci, M. le Président. La résolution que nous examinons exprime l'analyse et les intentions de notre Assemblée pour notre pays et pour notre Europe. Elle indique aussi, par-delà son contenu lui-même, la volonté des corps intermédiaires de poursuivre un rôle central dans la construction du futur. Les temps difficiles que nous avons vécu ont été d'une violence inédite. Il nous a fallu assurer la protection de nos concitoyens. Notre pays, doté d'un des systèmes de protection sociale et de droits sociaux les plus élevés au monde, a eu à observer combien les plus pauvres, les plus démunis se sont trouvés en première ligne des victimes de cette crise. Des mesures d'urgence ont été prises et globalement ont permis d'amortir le choc. Afin qu'un drame économique et social ne vienne pas s'ajouter à un drame sanitaire, la reprise de l'activité économique a été lancée avec le souci exprimé par les syndicats de garantir des conditions de sécurité optimales pour les travailleurs. Il nous faut désormais réparer les dégâts, relancer l'économie et mettre en place les mesures utiles à la cohésion nationale, à la solidarité avec les autres pays d'Europe et du monde. Nos façons de vivre, de travailler, de vivre au travail aussi, de consommer vont se trouver modifiées. Notre regard sur la production des richesses dans le monde et sur les sécurités de tous ordres, sanitaires, écologiques notamment, nous conduit à de nouvelles politiques et de nouvelles pratiques. La résolution judicieusement intitulée « Construire demain » reçoit un avis très favorable de la CFTC qui en approuve le contenu. Soulignons certains éléments de cette réflexion collective auxquelles nous sommes particulièrement attachés. L'importance du lien familial tout d'abord pour assurer aux enfants comme aux anciens une solidarité entre générations enrichie du lien si intime et puissant de l'amour. Chaque famille doit pouvoir être soutenue par une politique sociale forte et ambitieuse. Une école qui soit un lieu de cohésion sociale, d'accès à la culture pour tous et qui, en lien avec les parents premiers éducateurs, participe à la construction du citoyen de demain. L'actualité nouvelle d'une politique dépendance dont nous savons le coût financier mais dont nous mesurons davantage maintenant l'exigence. la mise en place d'une sécurisation de nos activités de recherche et de production alimentaire et industrielle dans un cadre à la fois national et européen pour donner à notre Union européenne un rôle puissant dans le monde. La CFTC prône à cet égard l'utilité de la traçabilité sociale pour soutenir la production tout en favorisant les bonnes pratiques sur l'ensemble de la planète. Dernier point non des moindres les corps intermédiaires qui ont un rôle essentiel pour faire respirer la société et développer le dialogue dans toutes ses dimensions. Ils ont prouvé ces corps intermédiaires leur capacité à écouter à proposer. Ils contribuent à l'apaisement. Ils redonnent du sens à l'action politique et au projet commun. Ils sont au cœur et font vivre la démocratie représentative. Comme indiqué, la CFTC votera la résolution. Merci. Madame Marie-Claire Caïto pour le groupe de la CGT. Plusieurs, dont la CGT, ont souhaité dès le début de la crise sanitaire que notre Assemblée fasse entendre sa voix. Des réticences ayant freiné cette initiative nous voilà fin juin devant la première expression du CESE concernant cette période inédite. La CGT regrette le manque d'articulation avec les autres actions concomitantes. Réponse au Président de la République pour laquelle nous aurions souhaité une plus forte valorisation au travers d'une plénière et RAEF. Toutes les sections fortement mobilisées depuis trois mois ont produit un travail de qualité qui aurait dû en constituer la colonne vertébrale unique. La résolution montre toute l'étendue d'une crise au départ sanitaire mais aux racines et conséquences tellement multiples qu'il s'agit bien d'une crise systémique du mode de développement capitaliste, financier, mondialisé, fondée sur l'exploitation de l'être humain et de la nature même si ce constat n'est pas aussi explicitement dressé que nous l'aurions souhaité. Certains volets sont malheureusement absents ou évoqués en filigrane. Les causes de la crise sanitaire et les atteintes à la biodiversité de nos modes de production et de consommation. Le tourisme totalement absent. L'éducation absente des préconisations. La culture, véritable activité économique qui ne se limite pas aux liens sociaux et aux secteurs associatifs. Certes, l'essentiel est recensé. Les nombreuses fractures entre les citoyens et citoyennes, sanitaires, économiques, sociales, environnementales, numériques, inter- et intragénérationnelles. La résolution pointe les inégalités que le confinement a exacerbées femmes-hommes, territoriales, sociales, environnementales, vis-à-vis de la santé, du logement, du travail, de l'éducation ainsi que la crise de la démocratie. Elle rappelle l'importance vitale des services publics, de la recherche et de l'innovation, de la réindustrialisation et du dialogue social. Cependant, la CGT aurait souhaité des préconisations plus concrètes et audacieuses. Sur la fiscalité, pour mettre fin aux pratiques d'optimisation agressive d'entreprises et de particuliers encouragées par certains États. Sur la réduction des inégalités de revenus comme de patrimoine. Sur les modalités de la relocalisation d'activités productives. Les contreparties aux aides et investissements massifs que l'État a déjà et va consentir pour la sortie de crise auraient dû être détaillées pour garantir des emplois pérennes et reconnus à leur juste utilité sociale, pour encadrer la distribution de dividendes, pour que la transition environnementale participe efficacement à une relance bas carbone sans accentuer la dépendance aux importations d'équipements. La mise en concurrence des travailleurs et travailleuses doit cesser, y compris dans les activités a priori non délocalisables, mais qui recourent abondamment au travail détaché et précaire comme le bâtiment ou l'agriculture. La gestion purement financière des services publics et la perte de sens pour ceux et celles qui y travaillent auraient dû être dénoncées d'une voix forte. Repenser en profondeur notre projet de société nécessite de nouvelles modalités de décision à tous les niveaux. Si la résolution évoque un nouveau pacte social, la CGT regrette qu'elle n'aborde pas un nouvel âge de la démocratie. La CGT s'abstiendra. Merci. Pour le groupe CGTFO, M. Serge Lagagnoa. M. le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, la crise sanitaire liée à la Covid-19 n'est pas encore derrière nous et ses conséquences sanitaires, économiques et sociales sont déjà importantes. En seulement quelques semaines, beaucoup de secteurs économiques ont été touchés, voire mis à l'arrêt et des centaines de milliers de personnes risquent de perdre leur emploi. Cette crise a par ailleurs bousculé des certitudes et mis en lumière les faiblesses, voire les risques que présentent certains choix pour la stabilité de notre société. Nous assistons depuis plusieurs années à une volonté politique de diminuer le rôle de l'État garant de l'intérêt général. La volonté de déréglementation gagne la majorité des politiques publiques assorties de coupes budgétaires, de réductions d'effectifs, d'abandons de territoires entiers par des services essentiels à la vie des citoyens. Malgré la détérioration de la capacité du secteur de la santé à répondre aux besoins de la population en raison des réductions des moyens financiers, matériels et humains depuis plusieurs décennies, l'engagement total des personnels et leur inventivité ont permis de sauver des milliers de vies. Nous les saluons et les soutenons dans leur combat pour redonner à notre système de santé la place et la reconnaissance qu'ils méritent. Pour le groupe EFO, cette crise montre à quel point les visions à court terme et la volonté de gagner quelques millions d'euros par-ci par-là peut se payer en milliards de pertes auxquelles s'ajoutent des milliers de vies, une souffrance humaine et une déstabilisation économique et sociale que l'on mettra longtemps à mesurer. Il est donc temps de repenser notre modèle. Le monde de demain doit mettre le social et l'humain au cœur de ses préoccupations. L'activité économique doit être mobilisée pour répondre aux besoins humains, s'inscrire dans un objectif de progrès social et respecter les équilibres naturels et environnementaux. On doit arrêter les délocalisations à tout va, bâtir des modèles économiques au plus près des besoins des populations et renforcer nos législations pour combattre l'évasion et l'optimisation fiscale et le dumping social. Cette crise a montré la force de notre système social et la nécessité de le maintenir et de le renforcer. Ainsi, il est indispensable de retirer le projet de réforme de l'assurance chômage et de revenir aux conditions d'indemnisation signées en 2017 par les interlocuteurs sociaux afin d'éviter une augmentation très importante de la misère et de la pauvreté. Il en est de même du projet de réforme des retraites qui doit être abandonné. Nous refusons de donner comme perspective aux citoyens laissés sur la touche la possibilité d'accéder à un revenu universel pour seul de tout compte. Nous regrettons que la résolution du CESE reste vague sur les deux premiers points et n'indique pas l'existence d'un dissensus au sein du CESE sur le revenu minimum social garanti. Enfin, le monde de demain ne peut être pensé et construit qu'en renforçant les fondamentaux de notre pacte social républicain basé sur les solidarités et la redistribution des richesses créées. Malgré ses réserves, le groupe EFO votera pour ce projet de résolution qui met la société civile organisée au cœur d'un débat de fond pour l'avenir de notre démocratie. Merci. Monsieur Christophe Rison pour le groupe de la coopération. Monsieur le Président, chère Martine, chers collègues, la crise liée au Covid-19 est éprouvante pour tous et elle est loin déterminée. Pour le nombre de nos concitoyens, elle se traduit par d'importantes difficultés, économiques notamment, avec pour certains la perte de revenus et la perte d'emplois. Sur le plan social, la pandémie a montré d'un éclairage nouveau toutes les inégalités qui traversent notre société, par exemple en matière de logement ou pour ce qu'il en est des inégalités femmes-hommes. Des besoins essentiels ont été révélés comme celui de s'alimenter et de se loger. Pour ce qu'il en est des entreprises, toutes ou presque ont souffert, petites ou grandes, de tous secteurs. Leurs activités ont été réduites ou ont été arrêtées et toutes ne pourront peut-être pas se remettre de la perte de leur chiffre d'affaires. Face à cela, la résolution du CESE envisage en particulier de cibler un plan d'investissement massif en orientant les budgets vers la compétitivité, vers la relocalisation des filières industrielles stratégiques et des productions agricoles, vers le développement de nouvelles énergies et vers la rénovation énergétique des bâtiments. La souveraineté économique est assurément un cap à s'inscrire dans le plan de relance. Dans le domaine alimentaire, ces souverainetés doivent favoriser les coopératives agricoles qui sont par définition ancrées dans les territoires. Cet impératif de souveraineté est aussi à rebâtir dans le cadre européen de la politique agricole commune et du Green Deal sur les principes de résilience, de durabilité et de solidarité. Faire de la cohésion sociale le ciment de cette nouvelle construction plus solidaire figure également dans la résolution et cela nous semble indispensable. La solidarité intergénérationnelle fait sens, notamment l'intégration des jeunes dans la société alors que ceux-ci seront très fortement affectés par cette crise. La formation mais aussi l'apprentissage dans lequel de nombreuses coopératives sont engagées nous semblent être des voies incontournables pour offrir des meilleurs talents à tous les secteurs et elles doivent être soutenues. Pour ce qui l'est des problématiques de logement, nous plaidons pour un plan de relance responsable en faveur du logement abordable pour tous et toutes. La résolution indique en outre que la crise est l'occasion de reconstruire ensemble un nouveau monde de développement, une meilleure répartition des richesses, une autre relation travail par le débat démocratique autant d'aspects qui parlent aux coopératives qui ne sont ni revendables ni délocalisables et qui offrent à leurs adhérents et à leurs salariés du débat, de l'innovation et un juste répartition des richesses et du pouvoir. Elles sont donc à soutenir pour améliorer la résilience de notre économie. Nous voterons le projet de résolution. Merci. Madame Anne-Marie Coudert pour le groupe des entreprises. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma chère Martine, notre pays a fait le choix de protéger la santé de ses citoyens par des mesures inédites, fortes, appliquées à l'intégralité de la société. Les impacts de cette crise sans précédent sont majeurs sur le plan économique pour les entreprises mais aussi sur le plan social pour tous les Français. Pour le monde économique, reconstruire est aujourd'hui une urgence. Soutenir la consommation des ménages et la trésorerie des entreprises, libérer l'épargne doivent être considérées comme des priorités de court terme. Pour autant, et vous l'avez souligné, nous devons, pour relancer l'économie et l'emploi, prendre en compte les impératifs apparus renforcés par cette crise. Transition écologique, souveraineté, transition numérique, en continuant, par exemple, à œuvrer pour une fiscalité numérique. C'est maintenant tous ensemble que nous devons relever le défi de la croissance durable et inclusive. Rappelons aussi que notre pays s'est fortement appauvri en 2020. L'endettement massif a conduit à repousser le fardeau financier sur les générations futures et c'est une raison de plus pour restaurer le pays en le modernisant comme l'exprime cette résolution. Nous nous devons de transmettre un actif rénové et durable aux générations futures. Cette crise a mis en exergue ce que peuvent être les rôles de l'État et de l'Europe et impose de clarifier leur vision, leur mission, leur organisation et leur gouvernance, leurs fondements économiques et sociaux. Il est nécessaire de trouver des réponses fortes et originales à cette crise hors normes dans son ampleur. Elle remet en question nos modes de vie, nos choix collectifs en matière de santé, de risque vieillesse et notre façon de produire de la valeur. La difficulté est de relancer les forces vives de l'économie, très fragilisées, de créer la richesse indispensable pour justement financer ces choix plus exigeants alors que la marge de manœuvre est très faible dans un État les plus distributifs au monde. Cela, sans compromettre la transition énergétique indispensable pour limiter et atténuer l'impact des dérèglements climatiques. Agir de façon concertée en Europe est certainement un début de la réponse. Enfin, une conviction. Toute crise est source d'innovation et de création de nouvelles activités. Il faut donner envie de créer, il faut donner envie d'entreprendre, et pour nous, entreprise, notre défi, entre autres choses, est bien de mettre cette créativité et ce désir au service de nouvelles attentes sociétales. Nous avons confiance dans cette capacité à le relever avec succès. Et nous voterons cette résolution, ma chère Martine. Merci. Merci bien. Monsieur Michel Badré pour le groupe Environnement et Nature. Nous sommes en crise, celle du Covid, et en transition, celle de l'écologie, de l'énergie, du climat. Pour l'étymologie, une crise, c'est une situation qui demande de faire des choix. Et une transition, c'est un passage vers un état différent de l'actuel. La résolution soumise à nos voix décrit des orientations qui s'imposent, qui voudraient d'un modèle de société non équilibré, d'un plan d'investissement non ciblé, d'inégalité et de vulnérabilité contre lesquelles on ne lutterait pas, d'une société non inclusive. Mais une fois toutes ces voix sans issue écartées, quels sont nos choix ? Vers quel nouvel état de la société voulons-nous aller et comment ? Les réponses à ces questions sont complexes, les enjeux en sont fondamentaux, ils déterminent notre avenir, ils sont, pour beaucoup d'entre nous, à l'origine de nos engagements. Nous n'imaginons pas qu'une réponse a priori exprimée en termes généraux puisse être adaptée à la situation présente. Nous l'avons déjà signalé récemment à propos de la réforme de notre Conseil. Face à des situations aussi complexes, une méthode de travail délibérative pour construire des réponses solides à hauteur des enjeux nous paraît nécessaire. Elle ne peut être remplacée par une prise de position rapide ou assez englobante pour masquer les divergences de vues sans s'appuyer sur aucun choix réel. De telles procédures délibératives existent et nous sont très familières. La Convention climat vient d'en inaugurer une forme nouvelle mais notre Conseil en a une longue expérience. Pour nous, c'est ce travail de fond qu'il faut mener dans les mois qui viennent par notre programme d'action de nos formations de travail. Dans son détail, le projet de résolution comporte une erreur regrettable sur le sujet important des biens communs. Aucun des nombreux économistes spécialistes du sujet et surtout pas Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, n'a prétendu que cette gestion acterait, je cite, « l'accès inconditionnel de tous aux biens et services de première nécessité ». Fin de citation. Les conditions mises à cet accès à des ressources naturelles limitées constituent au contraire l'un des principes de base assurant la soutenabilité d'une telle gestion en commun au demeurant très pertinente et utile dans bien des domaines. Mais sur les grands choix à faire, rien ne justifie une opposition express de notre part à un texte qui ne ferme aucune voie, rien ne justifie non plus son approbation alors qu'il n'ouvre aucune voie jusqu'ici fermée ni ne décrit de méthode pour construire des réponses aux questions qui nous sont posées. Nous regrettons qu'il en soit ainsi et c'est pourquoi notre groupe s'abstiendra. Merci. Madame Lila Lebas pour les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Génération Covid. Voilà comment risquent de s'inscrire dans l'histoire des milliers de jeunes touchés par la crise. Mais au-delà d'un non, cette désignation pourrait avoir des conséquences durables. Pour cela, il suffit d'écouter les voix qui s'élèvent depuis plusieurs mois et qui demandent que les jeunes sortent de l'angle mort des politiques publiques. La crise sanitaire nous a placés devant un constat que l'on connaissait déjà. Les moins de 25 ans, sans soutien familial, ne possèdent aucun filet de sécurité pour construire leur parcours professionnel et personnel. Les appels à l'ouverture des minimas sociaux pour les 18-24 ans se multiplient et le groupe se félicite que le CESE, par cette résolution, réponde à ces appels. C'est en effet un outil indispensable dans la lutte contre la précarisation croissante des jeunes et encore plus aujourd'hui face à la crise économique dont ils risquent malheureusement d'être les premières victimes. Alors que le taux de demandeurs d'emploi pour les moins de 25 ans risque de dépasser largement les 20%, l'insertion professionnelle des 700 000 futurs diplômés s'annonce particulièrement difficile. Elle le sera plus encore pour les publics peu ou pas diplômés et pour tous ceux dont l'obtention d'un diplôme dépend d'un apprentissage en entreprise. Soutenir l'entrée de ces jeunes sur le marché de l'emploi est plus que jamais nécessaire qu'il s'agisse du renforcement de leur accompagnement ou de la remise en place des emplois aidés. Les sujets que la résolution dessine pour sortir de la crise sont nombreux, tous axés autour d'une transition de notre société vers un modèle plus résilient, plus durable et plus égalitaire. A ce titre, le groupe se joint à la résolution qui rappelle que les inégalités entre les femmes et les hommes sont une réalité quotidienne que la crise est venue durement rappeler qu'il s'agisse des métiers invisibilisés à majorité occupés par les femmes, leur place prépondérante pendant le confinement dans la gestion des tâches familiales ou l'augmentation encore malheureusement des violences intrafamiliales. Cette résolution rappelle enfin que faire transiter notre société vers un modèle plus résilient, plus adaptable implique de restaurer ces équilibres. Il faut les appréhender au regard des enjeux climatiques et environnementaux auxquels il nous faut répondre avec ambition. Les propositions de la Convention citoyenne pour le climat organisées par le CESE doivent être entendues et nous devons nous en saisir. Renforcer la cohésion sociale, c'est notamment offrir aux citoyennes et aux citoyens la possibilité de participer à la construction des politiques publiques. C'est pourquoi nous souhaitons rappeler que si les mécanismes de démocratie participative se développent, ils doivent être encore mieux inclus aux différents échelons de la prise de décision. En somme, il est urgent de développer en France une véritable politique de la participation citoyenne. A cet égard, nombreux sont celles et ceux qui prêtent aux jeunes de nobles aspirations à long terme mais refusent d'entendre leurs paroles au présent. La construction des politiques sur le temps long ne peut se faire sans elles ni sans eux. Il ne s'agit pas de la société que l'on souhaite leur laisser mais bien de la société que l'on souhaite bâtir ensemble. Par cette résolution, le CESE rappelle les objectifs sociétaux à venir mais aussi le besoin de politiques publiques au service d'une meilleure cohésion sociale. Le groupe votera favorablement cette résolution. Merci. Nous arrivons donc au terme des expressions des groupes donc s'il n'y a pas de demande de prise de parole de ce qui est le cas je vais lancer le vote par SMS je vous le rappelle il y a une interruption d'une dizaine de minutes donc le vote je annoncerai la clôture du vote dans 10 minutes. Voilà à vous SMS Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et le Parlement sur l'élaboration des lois et les orientations des politiques publiques. Mais qui sont ces membres ? On ne vote pas pour eux il me semble. Non ces membres sont désignés ils représentent la société civile ce sont des femmes et des hommes de terrain. C'est-à-dire ? Ils sont désignés par les organisations dont sont membres les françaises et les français syndicats de salariés de chefs d'entreprise d'agriculteurs d'artisans par des représentants de l'économie solidaire des associations mutualistes familiales étudiantes environnementales humanitaires Le CESE c'est par exemple la seule assemblée constitutionnelle dans laquelle les organisations de jeunesse ont une place. Un genre de France en miniature en fait. Exactement et tous ces membres dialoguent et échangent entre eux dans des formations de travail. C'est un peu le seul endroit où un chasseur peut discuter avec un défenseur des oiseaux. Ça doit être animé les débats. Ah sans doute et encore un point intéressant c'est l'assemblée la plus paritaire il y a presque autant de conseillères que de conseillers. D'accord mais quel est son rôle concret ? Au-delà de son rôle de conseil le CESE permet de favoriser le dialogue entre toutes les catégories socioprofessionnelles pour qu'elles aillent dans le sens de l'intérêt général. Grâce à lui on sait jusqu'où les français sont prêts à aller sur une réforme. Il contribue aussi à évaluer les politiques publiques. Et enfin il collabore avec ses homologues au niveau territorial et international. Ok et tout ça pour améliorer l'économie la vie quotidienne et protéger l'environnement ? Ça me semble assez abstrait quand même. Mais détrompe-toi le CESE est un laboratoire d'idées qui a des conséquences directes sur notre vie de tous les jours. C'est un outil de la réforme et du changement au service de ceux qui décident ou légifèrent et du coup au service de tout le monde. T'as des exemples ? Bien sûr ! La garantie locative universelle pour les jeunes par exemple qui permet au moins de 30 ans d'accéder plus facilement à la location d'un logement. C'est grâce au CESE. Et la loi de transition énergétique qui vise à lutter plus efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'appuie sur les recommandations du CESE. Le CESE a aussi été à l'origine de la création du RMI en 1988 entre autres. Ah ! Là ça me parle davantage. Et qui décide sur quoi il travaille ? Le Conseil est saisi par le gouvernement et le Parlement. Il peut aussi s'autosaisir d'un sujet qui mérite selon lui la réflexion de la société civile. D'ailleurs, le CESE associe régulièrement les citoyens à l'élaboration de ses travaux via des consultations. Et enfin, si tu présentes une pétition avec 500 000 signataires sur une question économique, sociale ou environnementale, tu peux aussi le saisir. Donc moi, simple citoyen, je peux demander au CESE de plancher sur un sujet qui me tient à cœur. Mais j'ai plein d'idées ! Sous-titrage ST' 501 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 pour qu'elles aillent dans le sens de l'intérêt général. Grâce à lui, on sait jusqu'où les Français sont prêts à aller sur une réforme. Il contribue aussi à évaluer les politiques publiques. Et enfin, il collabore avec ses homologues au niveau territorial et international. Ok, et tout ça pour améliorer l'économie, la vie quotidienne et protéger l'environnement ? Ça me semble assez abstrait quand même. Mais détrompe-toi ! Le CESE est un laboratoire d'idées qui a des conséquences directes sur notre vie de tous les jours. C'est un outil de la réforme et du changement, au service de ceux qui décident ou légifèrent, et du coup, au service de tout le monde. T'as des exemples ? Eh bien sûr ! La garantie locative universelle pour les jeunes, par exemple, qui permet au moins de 30 ans d'accéder plus facilement à la location d'un logement. C'est grâce au CESE. Et la loi de transition énergétique qui vise à lutter plus efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'appuie sur les recommandations du CESE. Le CESE a aussi été à l'origine de la création du RMI en 1988, entre autres. Ah, là ça me parle davantage. Et qui décide sur quoi il travaille ? Le Conseil est saisi par le gouvernement et le Parlement. Il peut aussi s'auto-saisir d'un sujet qui mérite, selon lui, la réflexion de la société civile. D'ailleurs, le CESE associe régulièrement les citoyens à l'élaboration de ses travaux via des consultations. Et enfin, si tu présentes une pétition avec 500 000 signataires sur une question économique, sociale ou environnementale, tu peux aussi le saisir. Donc moi, simple citoyen, je peux demander au CESE de plancher sur un sujet qui me tient à cœur. Mais j'ai plein d'idées ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Tu connais ce grand bâtiment tout rond ? Oui, c'est à Paris, le Palais d'Iéna. Je vous rappelle que demain, on a une séance plénière importante, assez longue, avec deux avis. Et la présence de Gérard Larcher. Le vote, on a eu 121 votants, ce sont abstenus 26 contre 2 pour 93, donc la résolution est adoptée. Félicitations aux porteurs de la résolution. Merci, je vous souhaite une bonne soirée, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci. 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 Merci.